Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons lire les 12 travaux d'Hercule de Dominique Cuisson. Bonne écoute à vous. Note sur le nom du héros et le titre du livre. En Occident et en général, dans tous les pays de la langue, le français. Et fin et fin et fin, on connaît le héros dont le lecteur va lire ici les aventures sous le nom d'Hercule que lui donnaient les Romains. En français, d'une jour encore, si quelqu'un a la capacité physique d'accomplir les choses impossibles ou communes des mortels, on dit qu'il est doué d'une force herculienne. C'est la raison pour laquelle on trouve le titre « Les 12 travaux d'Hercule ». C'est pourtant un personnage que les Romains ont emprunté, comme tant de choses, aux Grecs qu'il appelait Héraclès. Il n'est d'ailleurs pas impossible que les Grecs eux-mêmes l'aient emprunté aux Phéniciens, sur lesquels les dieux Malcartes le ressemblent beaucoup. Mais le plus grand nombre des textes qui nous parlent de lui sont en Grecs, et c'est la raison pour laquelle, comme tous les autres personnages de ses aventures, l'héros portera aussi son nom Héraclès. Prologue 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 C'est un peu de ce récit-là que, fait de mythologie, les mythes sont comme des paroles qui vivrent en écho et rebondissent, mais nous, ils nous arrivent aussi loin dans le passé, et ont tout roulé de bouche en bouche, et de bouche à oreille, et puis de livre en livre d'une région de la Grèce à l'autre, d'un bout à l'autre de la Méditerranée. Et le temps à manger, chemin faisant tant de morceaux d'olive, ou de livre entier qui ce qui a parvenu jusqu'à nous est parfois un peu confus et contradictoire. Bien sûr, on ne sait plus qui fut le premier, ou la première à le dire, ni même s'il est un auteur, on les reçoit par chantier ou par bribes, mais bien malin qu'ils seraient d'où ils viennent, après tant de réçaux, tant d'avatars, bien malin qu'ils seraient quelle est la voix qui parle dans les mythes. Pour nous, ce n'est plus qu'une voix immense, indéfinie, qui contient celle de tous les hommes, de toutes les femmes, depuis des temps et des temps de génération, en génération, qui se sont rencontrés ces légendes, et bien d'autres, pour tenter de déchiffrer les lignes du monde, d'y ressaisir les ombres de ceux qui n'étaient plus et se donner le cœur de faire encore un pas. Ici, maintenant, après eux, après tous, ce temps est coulé, c'est à nous. Le lion de Némé « Merlocos ! Merlocos ! Attends ! » Le cri s'attendait à peine, tant il venait de loin, mais à loin de frapper. Le couteau levé s'abaissa lentement, avec la main de l'homme qui la tenait. Il avait tant espéré ce cri, voilà pourquoi, sans doute, il arrivait à l'entendre de si loin, car il reconnaissait la voix de celui qui l'appelait ainsi. C'était celle de son hôte, celle de l'homme qui l'avait recueilli dans sa pauvre maison, exactement au mois auparavant. Il s'abaoitrait une seconde flare, d'un soupir qui lui fit mal, bien que ce fût un soupir de soulagement. C'était la douleur qui s'en allait. Quand convenu, il était en train d'offrir un sacré scie funètre à l'honneur de cet homme, qui croyait mort, et voilà qu'il était là, l'appelait par son nom. « Ne frappe pas, Merlocos ! Je suis là ! » La voix s'était nettement rapprochée, mais l'homme courait vite. Il avait pourtant sur l'épaule une lourde masse, et ils l'ont apercevée du côté opposé. Un arc et un carquois, on voyait tournoyer aussi autour de lui quelque chose comme un manteau ou une peau de bête. Les trois hommes, qui tenaient fermement immobile sur l'hôtel de Pierre, le bélier que Merlocos s'apprêtait à frapper, avait levé la tête comme lui jeté des regards imbarrés vers les nouveaux venus, sans pour autant lâcher la victime. « Arrête, Merlocos ! Il serait sacrilèze, et de mauvaise augure d'offrir sacré ses funèques en l'honneur d'un vivant. Or, Zeus n'a pas voulu que je meure. C'est à lui, comme je l'espérais, qu'il faut offrir ce sacrifice, à Zeus, sauveur ! » Le coureur était maintenant tout près. Merlocos sentait monter l'émotion au bout de sa gorge et balbutia. « Tu l'as donc tué, que les dieux te bénissent ! Tu as tué le meurtrier de mon fils ! » La main qui tenait le couteau pendait à présent le long de son corps. Les larmes roulaient sur ses joues, mais il reconnaissait à travers elle la peau de l'ennemi. L'homme s'arrêta devant lui, mais arracha de ses épaules, comme la jetée aux pierres de Merlocos, la peau achevée du lion monstrueux qui avait dévoré l'enfant. Tout se taisait. Un instant, le belier même, qui attendait le coup fatal sur le tel, cessa de se débattre. Merlocos avait un soupir de désespoir, se ressaisit pourtant. « Je ne reverrai jamais plus mon pauvre fils, que le monstre m'avait tué sous la fée près d'un an. Mais, à moins, le voilà vengé. Tu as raison, il faut changer le sacrifice et prier. » « C'est la raison, désormais, qui doit monter vers les dieux dans ce pays que tu viens de sauver d'un pareil fléau. » Il se tourna vers les autres et repris. « Mes amis, ce n'est que trop juste, et convient que le sacrifice, maintenant, soit dédié à juste sauveur. » « Mais il faut le regarder un peu et le reprendre tout à l'heure. » « Notre hôte a eu la peine d'accomplir la volonté du Dieu. » « Il faut le temps de se purifier pour y prendre part. » Il approuvait d'un ruchement de tête, et il poussait la victime à terre, au pied de l'hôtel, sans le dallier. « Mon hôte, si tu veux bien, le moment est venu de nous dire comment tu es venu au bout de ce long monstre que certains disent tomber de la lune. » Merlocos s'était tourné vers le roux vainqueur. On avait fait le sacrifice qu'on avait brûlé sur l'hôtel suivant le rythme et par des dieux des entrailles de la guêche et les eaux. Et si on était au mortel, maintenant, à prendre le leur. Les membres dépassés de billets, routissaient lentement sur les branches au-dessus des braises. Le pauvre hameau n'avait que quelques habitants. Tout le monde était autour du feu. Le plus âgé était assis. Les autres allaient venir surveillant la cuisson. Et les enfants étaient un peu partout. Les plus grands s'approchaient pour écouter. Les plus petits se pourchaient, en tous sens et certains même, à quatre pattes que les grands ramassaient en riant. Car le temps du rire était revenu. On respirait à nouveau librement. Le monstre qui dévastait le pays avec mort, est bien mort. L'homme à qui s'adressait le vieux Merlocos l'avait tué. Et il avait déclaré qu'il comptait bien, comme on l'a vu, se faire un manteau de sa peau. En insistant le muf comme un casque sur sa tête. Il faisait le lion en s'expliquant à tout le monde riait. Bien sûr, entendant d'être mieux travaillé, par un homme de l'air, le trophée pour l'instant se trouvait étalé devant l'hôtel. Et tandis que l'avion trotissait doucement au feu, le chasseur répondit à Merlocos. « Alors ne crois-tu pas que tu as bien fait de garder ton bélier jusqu'aujourd'hui, Merlocos ? » « Est-ce que le repas n'est pas plus qu'il ne l'aurait été il y a un mois ? » Quand le chasseur était venu lui demander l'hospitalité, le soir de son arrivée dans la région de Némé, en annonçant qu'il allait traquer le lion, Merlocos, malgré sa pauvreté, avait voulu pour lui faire honneur sacrifier son unique bélier. Mais l'homme l'en avait empêché. « Attends trente jours. Dans trente jours, si je ne suis pas revenu, tu pourras faire de ton bélier un sacrifice funèbre à ma mémoire. Si, comme je l'espère, je reviens vainqueur, tu le sacrifieras à vieux sauveur. » Et Merlocos, le lendemain, l'avait regardé partir en chasse et depuis lors, il avait entendu l'angoisse. Peu à peu, en comptant les jours, il avait perdu la mince espoir qu'il avait eu au cœur. Et le trentième jour venu, certain que le chasseur ne rentrera plus, il avait délopé et préparé sa créative funèbre. Quelle folie d'espérée, le lion allait continuer à ravager le pays. Et puis, et puis, Merlocos sourit, tu as raison, mais raconte-nous comment tu as fait. Vingt-neuf jours Le vingt-neuf premiers jours, j'ai parcouru la région dans tous les sens sans jamais rencontrer le monstre. Pourtant, vous le savez bien, les champs étaient à l'abandon car personne n'osait plus s'y aventurer pour les travailler. Les seuls humains que j'ai rencontrés se terrassaient chez eux. Eh bien, ils ne sortaient que pour accomplir, eux aussi, des rites funègres en honneur des gens de leur famille que le lion avait enlevé. Je venais qu'hier matin que la brise de l'aube apportait jusqu'à moi l'odeur du four. J'y avais passé la nuit dans la branche d'un olivier sauvage. Celui-là même dans lequel m'était taillé une massue le lendemain de mon départ. Je n'étais pas très loin d'ici. J'avais tellement tourné à travers le pays pour découvrir sa trace. L'odeur venait du pied des collines, là-bas. Les villageois s'étaient tous depuis qu'ils racontaient et frémiaient à le passé que le monstre était revenu si près. Les enfants avaient trompé leur jeu et ils s'étaient rapprochés pour écouter aussi. Une vieille chambre sourde était restée près des broches chargées. À côté d'elle, il y avait un homme d'une quarantaine d'années qui l'aidait en lui tenant l'écule de sauce. Il plusait de temps en temps avec une bouquette d'herbes aromatiques pour endurre la viande. J'ai décroché mes armes qui pendaient dans la branche et je suis descendu sans bruit. Au pied de là, j'ai tendu la corde sur mon arc, j'ai pris en main la mâchée que j'avais posée sur une fourche et lentement je me suis mise en route. Vous pensiez que j'ai pris la précaution de ne faire aucun bruit et de me digérer vers lui en tâchant de rester sous le vent. J'ai marché lentement de m'arrêtant que quand je croyais perdre la trace de mon odeur. Mais c'était rare. Au contraire, elle devenait de plus en plus forte, de plus en plus nette. Le soleil était déjà haut quand j'ai enfin aperçu le fauve. Vous avez vu la peau, il était énorme. Il se roulait paressement dans la poussière en étirant ses pattes. Son mûf était encore tout sanglant de sa chasse de la nuit. Et non loin de là, en effet, s'apercevait le reste affreux d'un cadavre humain. L'assistante frissonna en poussant un soupir d'horreur. Alors, je m'approchais pas à pas, le plus près que je pouvais sans atterrer son attention. Arrivé à portée de tir, posant la massue, je pris l'arc et ajustai une flèche, la corde dans la coche. Je fis encore un pas et un de trop. La bête s'immobilisa soudain. Il n'y avait pas hésité. La flèche partit en sifflant. Elle toucha l'animal en plein milieu du flanc. Il sentait déjà mon corps sembler de la joie du triomphe. Horreur ! Au lieu de pénétrer dans la chair, la flèche rebondit sur la peau et tomba à terre. Je te l'avais bien dit, qu'il était invulnérable, s'écria Marlocos. Tu ne pouvais donc pas cru. Ah, tu me l'avais dit ? Mais la chose était incroyable à vous. Et pourtant, elle était vraie. Oui, il allait falloir l'affronter corps à corps. L'animal aussitôt s'était redressé, cherchant sous la piqûre d'où venait l'ennemi. Et faisant face, moi j'avais tenté ma chance. Avec une seconde flèche, peine perdue. Il toucha en plein froidraille et retomba comme la précédente. Le lion semblait excité. Il fait un pas dans ma direction. Et moi, voyant que les flèches ne servaient à rien, je courais reprendre la massume. Quand je me retournais, croyant avoir soutenu l'attaque du monstre, quelle stupéfaction ! Il avait tranquillement fait demi-tour et séloigné un petit trou. Sans doute, encore élourdié par l'affronter repas qu'il avait fait la veille, il préférait éviter le repas, le combat. Parmi les auditeurs fascinés, personne n'aupéremment ne percevait l'odeur puissante d'origan de jeunes grillés qui se répandait. Pourtant, c'est sans qu'ils se rendent compte, elle aussi réussissait leur cœur, comme la peau là-bas et le reflet du feu qui jouait sur les dents et les guiffres énormes. Et comme le récit fabuleux de cet homme, décidément, il devait avoir les dieux avec lui. Je le suivis, arc et cargois, à l'épaule, et la massue en main. Je l'avais cherché trop longtemps pour le laisser disparaître maintenant. Bientôt, je dû presser le pas, et l'animal m'entraîna derrière lui. Par-delà les collines, jusqu'au pied du mont Trétos, là, s'engageant parmi un éboli de recherche, il atteignit bientôt l'entrée d'une grotte dans laquelle il se glissa. Posant mes armes aussitôt, je choisis le plus gros des rochers qui se trouvaient à porter en barque boutant sur lui de toutes mes forces. Je parvins à lui rouler jusqu'à l'entrée de la grotte. La bête était prise plus d'issue. Le fauvre rougit de colère. Mais j'aurais bien sauté de ce voie. Pourtant, il y avait dans ce rougissement-là quelque chose qui m'inquiéta. Oh, pas la fureur du monde sans se voir prise aux pièces. Non, le son même avait quelque chose bizarre. Il résonnait dans la grotte et il me parvenait par les intercites d'ouverture que le rocher ne fermait pas complètement. Oui, mais il y avait autre chose. Un troisième rougissement, j'ai compris que le son était trop clair, trop clair, pas assez cavernu. Il me parvenait aussi par un écho extérieur. Pas du tout, je ne pouvais signifier qu'une chose. La grotte avait une autre entrée. Lissant l'arc, puis je ne pouvais me saisir à rien, je saisis la massue et me mis à chercher comment faire le tour de l'ébouille. A mesure que j'en avançais, les rougissements de mon ennemi résonnaient avec plus de force, onflaient encore par les coups. Des rochers, comme quand on met ses mains en coquilles à la bouche, bientôt j'aperçus la seconde ouverture. Elle était nettement plus large et plus haute que l'autre. Le lion y était arrivé en même temps que moi et je bondis la massue pour l'empêcher de sortir. Il hésita et recula en rejissant dans la pénombre où je voyais briller ses yeux comme une débraise. Je repris mon souffle. La lutte s'annonçait rude. Pas de solution pour d'aller chercher l'ennemi dans son repère. J'allais devoir entrer. Dans le public, un ose d'étonnement épouvanté écueillit cette phrase mes chasseurs repris. La massue, haute s'avançait vers l'entrée de la grotte. À l'instant même où je la franchissais, le four avait un rejissement épouvantable. Bondi à ma rencontre tout en gueule et dents et griffes. Mais, juste avant qu'il m'atteigne, je sautais de côté en lui abattant la massue de toutes mes feintes et somnés du crâne. Il retomba sur ses pattes, flangeant la cervelle brouillée par le choc. Mais aussitôt, je rejetais la massue et empoignant sa crinière. Je sautais à cheval sur son dos comme un cavalier. Là, mon jambe sur sa nuque et empillant sur elle mon bras, gauche repliée, je passais mon bras droit sur sa gorge au-dessus de sa gueule béante et de toutes mes forces. J'appuyais du bras gauche et tirais le bras droit. Le monstre, en se dressant, essayant de me faire lâcher prise, mais j'avais été vive comme les clairs et mes prix aussi étaient bonnes. Je saurais, saurais tant que je pus, jusqu'à ce qu'au fin, les eaux craquent. Un bruit comme celui d'un âme qui s'abat me prouvoit que j'avais réussi à lui briser la chine et je sentis le corps se relâcher sous mes étreintes morts. Les auditeurs qui avaient vu le monstre en restaient bougevés, les yeux exorbités. Le chasseur se redressa en promenant le séjour un grand regard d'orgueil puis il tourna la tête vers le feu. Mais, dis donc, il faudrait regarder un peu où on est cette viande. Vers le feu. Mais, dis donc, il faudrait regarder un peu où on est cette viande. Au nom de la déesse Hera, un soupir parcourut l'assemblée, tout le monde se mit à parler en même temps. Ils l'ont sans pressa d'aller prendre des nouvelles du Michoui. Cuit à poing, tout à souhait, succulant, et les plus gros morceaux étaient attribués au héros vainqueur du lion de Némé. Quand il eut chassé la soif et la faim en question, Fusa, « Qu'est-ce que tu as fait de la peau du lion ? » Mais tu as bien vu, il va s'en faire un manteau avec le muf en guise de casque. « Ah oui ? » « Ah oui ? » « Mais il faut le tâner. » « Très juste. » « Elle aura besoin d'être travaillée par un homme de métier. » « Mais je n'ai fait que la gratter avec des pierres pour la nettoyer. » Résumé, je tenais bien de la peine. Le monstre était invulnérable, aucune arme ne pouvait le blesser. Aucune l'âme ne pouvait l'entamer. Il fallait pourtant bien dépasser l'animal, puisque je dois montrer la peau à mon maître, le roi Eurytès. Il se fait un silence ou quoi ? Un pareil homme avait un maître. Il avait dû entendre de travers. C'est Marcos qui reprit la parole. Mon hôte, Calmo, s'est échappé de l'enclos de tes dents. Nous autres, nous avons des maîtres, un seigneur comme toi, non à part. Surtout un homme de ta force, de ton courage. Et d'ailleurs, visiblement, les dieux te favorisent. Le soupir qui sortit de la poitrine du tueur d'oignon était presque un sanglot. Et Marcos reprit sur un ton moins vif. Qu'est donc, seigneur ? Car moi, je ne peux pas faire autrement que te donner ce titre. les autres l'approuveraient en hochant la tête. Quand tu me fais l'honneur il y a un mois de venir dans ma maison, je n'ai pas demandé ton nom. Je n'ai pas la coutume et surtout la seule chose qui comptait alors, c'était l'espoir qui a réhonnesté grâce à toi. « Maintenant, je... maintenant, ne veux-tu pas nous dire le nom de notre seigneur ? Nous sommes prêts à l'honorer comme celui d'un dieu. Je m'appelle l'étranger Éditha, Nassau. Je m'appelle Héraclès. » Il se fait un murmure improbateur. On lui était reconnaissant d'avoir dévoilé son nom et dans un pays consacré à Déshéra, ce nom-là ne pouvait que plaire. « Gloire à Héra ! » « C'est un beau nom, » dit quelqu'un. « Non, glorieux par la faveur des rats. » Rictifiano. Un sourire amer sortit le visage du héros. « La faveur des rats ? Ah, oui. N'aille pas croire ça. La Désse me hait. C'est elle qui m'a donné un maître. Et ce lion monstrueux, comme tu l'as dit, Marlocote, il paraît qu'il était à l'origine sur la Lune où les êtres, c'est bien connu, sont beaucoup plus grands dans ce monde-ci. Mais c'est la Désseira qui a fait venir un terrible frisson à l'astre de la nuit pour provoquer la chute de l'onde sur la terre, justement dans ce pays de Némée. Enfin, qu'elle soit pour moi un terrible épreuve. Non, je vous le répète, elle me hait. L'homme qui était resté près du feu à aider la vieille pendant tout le récit s'était peu à peu rapproché. « C'est-on jamais qui les yeux aiment, Weiss ? » demande-t-il. « Ainsi, tu t'appelles Héraclès, maintenant ? » Héraclès se tourna vers lui. « Qui es-tu, toi ? » posé cette question-là. « Connètes-tu mon autre nom ? Sais-tu donc qui je suis ? N'es-tu pas celui qu'on appelle Thébès ? Héraclès, Féal d'Alfitrion, le petit-fils d'Akios, le fort ? » « L'arrière-petit-fils du héros percé ? » « Oui. » « D'où me connais-tu ? » « Où est-ce que tu étais bien ? » « Je ne t'ai jamais vu. » « Quand je suis partie au Thèbes, tu étais encore un enfant et tu m'as oublié. Je viens d'y repenser. » « Il y a peu, juste après ton départ, j'ai entendu raconter une chose qui m'ont fait frémir. » Le visage d'Héraclès se romprenit. Il baissa la tête et garda le séance. Marlocos intervint. « Pignos, c'est une joie pour nous d'avoir deux autres en même temps. Tu sais tout le respect que nous avons pour les Hades et combien nous te sommes reconnaissances pour tes chiens qui nous ont rendus courage ces jours-ci. Mais on dirait que tes paroles ont contraint ce que c'est celui que tu as et qui t'es. Il n'est pas bon qu'un hôte en blesse un autre. La chose est embarrassante pour tout le monde. Héraclès releva la tête et s'adressa à l'un que Marlocos venait de qualifier d'aide. « Ainsi, tu es Flamios, le meilleur élève en ce que l'on disait de mon maître Lignos, celui qui est parti interpréter ces chiens à travers le monde. Ne fais pas de reproches, Marlocos. Moi, je comprends qu'il ait frémé une nouvelle qui lui ont été donnée. Le fait dont il parle sont la preuve s'il en fait encore que moi, si mon nouveau nom est dérivé du sien, la déesse me haie. Notre autre, répondait Marlocos, ne veux-tu pas nous dire justement pourquoi tu as changé de nom ? Je n'ai pas si fréquent parmi des hommes. Tous les pressants avaient de nouveau fait silence. Héraclès reprit la parole. Mon bon ami, Marlocos, tu me demandes là de dériver des souvenirs affreux, de rappeler des actes que j'ai accomplis qui ne sont pas les miennes, car il fallait être insaisi par la folie pouvant les comètes, même si tu as si grand désir de savoir les malheurs qui ont bouleversé ma vie, je vais vous le dire. Après le départ de table de Fimouche, je fus l'élève, moi aussi, de l'illustre Linos qui lui avait apprécié appris la poésie, la musique et le chant. Mais moi, j'étais mauvais élève et comme je travaillais mal, il arrivait que Linos me frappait. Un jour, ce fut mon premier cri, ça ne devait pas être la dernière. Un instant, il me frappa, la colère me prit et je lui donnais un risposte à tel coup sur la tête avec ma cigare qui en tomba raide mort. On a dû te le raconter à ton passage à Tephe, Fimouche. Tu pouvais bien frémir, on ne t'a pas menti. Je ne fus pas condamné, j'étais encore presque enfant. Linos avait frappé le premier et puis la colère n'était pas une courte folie. Mon père voyant que, par ma faute et par mon caractère, je pouvais être dangereux pour les autres, m'envoyer à vivre à la campagne parmi les troupeaux et c'est là que j'appris à pratiquer tout l'exercice du corps et à manier les armes. En quelques années, je devins, comme vous me voyez, grand et fort plus que n'importe quel mortel. Or, un jour, en rentrant de la chasse, je trouvais sur ma route les envoyés d'Erginus, le roi de Mayenne, qui se rendait à Tèbes. Les Minos, soit un peuple voisin et Tèbes, en ce temps-là, devaient leur payer tous les uns une tribu de sang-vaches. J'enveillais honte pour ma ville et quand je les rencontrais, le sang bouillonnait dans mes veines. Je m'emparais d'eux et leur coupais le nez, les oreilles et les mains. Je les leur attachais autour du cou en leur disant que ce serait la seule tribu qui rapporterait à leur roi. Bien entendu, ce fut la guerre. J'ai pris la tête de l'armée Thébène et grâce à l'aide d'Athéna, je suis vainqueur de Mayenne et à qui j'imposais une tribu double à celui que Tèbes payait auparavant. Accueilli en triomphateur par la cité, je fus fêté de tous et le roi, créant en récompense de mes exploits, m'offrit sa fille née en mariage. À mon frère Epicles, il donna sa fille cadette et nous naquit les enfants et je vécu ainsi comme un prince vainqueur au bonheur duquel il ne manquait rien auparavant. C'était compté sous la haine des rats. Après trois ans de ce bonheur-là, elle m'envoyait à une foulée telle qu'il n'y avait pas de pire pour les hommes. Dans un axe efforieux, j'arrachais un bras de mon épouse Mère Caras, leur mère. Les trois enfants qu'elle m'avait donnés, je les jetais au feu. J'en fais autant avec deux des enfants de mon frère Epicles, mais après ces horreurs, je n'étais pas quête avec la foulée. Levant mon arme contre mon propre père, j'essuyais de la tuer. C'est la thèse Athéna qui vint au secours de fou furieux que j'étais. On m'a raconté qu'elle me lança une pierre dans la poitrine. En la recevant, je tombais aussitôt endormie. La voix du héros s'enclanta. L'auditoire, cette fois, était muet d'horreur. Après un long silence qui ne fut rompu par personne, Héraclès reprit. J'en étais fini de la bonne vie que je menais à Thèbes. Après, de pari crime, folie ou pas, je me condamnais moi-même à exil. Laissant à Thèbes ma carrière avec qui je ne pouvais plus vivre à Pro. Après lui avoir tué son enfant, je me rendis à Thèbes pour demander au Dieu Apollon ce que je devais faire et où je devais m'installer. La prêtresse qui rend les oracles de Dieu la fut-il commença par changer mon nom car jusqu'alors je m'avais appelé Hécates d'après le nom de mon grand-père puis elle me dicta ma conduite. Ton destin est de te soumettre à la volonté d'Hérac et c'est pourquoi tu t'appleras Héraclès car tu tireras ta gloire d'elle et tu travailleras la sienne. Tu iras t'établir à Thérinte en Argolite et tu te mettra pour douze ans au service du roi du pays ton cousin et Russie. Là, tu accompliras tous les travaux que tu commanderas au nom de la déesse. Quand tu les auras accomplis tu deviendras immortel et tu seras reçu dans l'un parmi les dieux. Voilà comment je suis venu chez vous tuer le lion de Némé. Maintenant, vous comprenez pourquoi je dis que je devais montrer la peau du lion à mon maître le roi Hérudice. Dans les silences qui suivis, Marlocos après avoir hésité un peu repris la parole. Notre hôte, les crimes que tu nous racontes sont affreux. Mais tu es en la foi de l'auteur et la victime. Tu en es victime en cela même que tu es l'auteur. C'est la folie envoyée par la dièse que tu les as fait commettre. La volonté des dieux est un mystère et les mortels sont sous leur sujet. Mais ce que je vois de plus clair dans tout cela, c'est que tu es notre sauveur et notre proposant. Et que tu n'as pas un mortel ordinaire puisque les dieux ont l'air de s'intéresser à toi de si près, en bien ou en mal. Femmios intervint à son tour. Qui peut être certain de comprendre ce que font les dieux, ce qui est pour les biens et ce qui est pour le mal ? Mais te voilà prisée à la foi par la fatigue du combat et par l'émotion du récit. Je me demande quelle a été pour toi la plus violente. Crois-moi, prétons au sommeil le reste de la nuit. Mais demain, en reprenant les cheveux d'Arcros, si tu m'en crois, tu n'appelleras plus érodise ton maître. Il n'est que l'instrument d'un autre destin qui t'appartient. Les origines L'aurore aux doigts de rose avait à peine effacé au ciel l'étoile du matin que tous les habitants du hameau étaient de nouveau ressemblés pour dire adieu à Héraclès. Il le disait leur reconnaissance et leur couvrait de bénédiction. Soudain, au milieu de ce concert, Héraclès sentit qu'une main tirait sur la peau du lion qui avait jeté sur ses époils. Mais, pour la peau, tu ne nous as pas dit comment tu avais fait. Oh, c'est bien simple. Au bout d'un moment, une idée m'est venue. Bien sûr, ni aucune larme ne pouvait rien contre la peau du monstre invulnérable. Mais, lui, alors j'ai pris le lion par la patte et le tournant contre lui-même, j'ai réussi à attraper la peau avec ses propres griffes. un cri de joie s'évade. Pas de trouvaille. Maintenant, laisse-moi partir, mes amis. Euryteste ne s'attend pas à me voir, moi, dans le peau de ce lion et cela me console un peu d'avoir à lui obéir. Quand il disparaît au détour du chemin au chien, le travail n'allait pas manquer pour les remettre en état après un si longtemps d'un menton. Pendant... Le soir venu, après une journée en effet bien remplie, quelques vieilles joueurs vint s'asseoir autour de Fimoz en le donnant dans une galette plate et une éclouette éclouelle exactement semblable à celle qui avait eu même à la main. Quelques fèves et quelques poichis se bouillis nageaient dans une main couche d'huile de lit. Fimoz, tu t'en doutais bien, ce n'est pas tous les jours fait. Voilà le menu aujourd'hui. Mais, puisque tu nous as fait l'amitié de rester ce soir encore avec nous et puis ce que tu connaissais, perds-le-nous encore, dit Héraclès. Nous n'allons pas nous lasser de cet autre dont on parle de celui qui nous a sauvés la vie. Fimoz sourit. Fente, la famille n'a pas d'oreille. Groutons d'abord à vos fèves. Elle était délicieuse mais il vit finit avec elle. Sans qu'il dise un mot, leur je montrais leur impatience à Fimoz. Il commença et était une fois lui un murmure. Mais ça compte le fait que tu nous as fait. Nous, ce que nous voulons, c'est l'histoire d'Héraclès, la vraie. Un sourire, c'est qu'ils a sur les lèvres de Fimoz. La vraie, la vraie. Qui sait jamais ce qui est vrai, surtout avec les histoires. Ceux, quand on les raconte, qu'elles sont vraies. C'est ce que vous voulez de plus. Il a raison, laissez-le parler. L'essentiel, c'est qu'il raconte comment ça. Bien sûr, raconter l'histoire, c'est son métier de poète et d'aide. Mais ce soir, il ne s'agit pas de chanter les héros d'autrefois. Fimoz, ce qu'il nous faut, c'est ton témoignage sur un homme de maintenant, Héraclès. Fimoz riait en ruchant la tête, les mains ouvertes devant lui. Mais vous, quand vous racontez des histoires, vous n'y changez jamais rien, vous n'ajoutez jamais rien pour faire plus joli, les cris ne sont pas unanimes. Jamais ! Pourtant, alors je riais, Fimoz reprit. Alors, moi non plus, et je vais vous raconter tout simplement ce qu'on m'a raconté à Thèbes. Ah ! Ils savaient bien, par bleu, qu'il ne faut jamais croire tout à fait les poètes et les racontent la histoire. Mais si on ne leur fait pas dire pour commencer que tous leurs mensaux sont vrais, vous sera le plaisir. Et Fimoz peut enfin reprendre. Il était une fois, rien ne vint plus brisé au silence du sourditoire. Il était une fois, à Thèbes, en Boétie, une jeune et belle princesse du nom d'Alsmeth qui attendait que son époux revienne de la guerre. Or, il se trouva que Zeus, en ce temps-là, voulut engendrer un fils qui serait plus fort des mortels et débarrasserait la terre des monstres et des brigands qui rendaient la vie impossible au vent. Et, le Dieu avait remarqué Almes, car elle surpassait par la taille et par la beauté toutes les femmes et par l'esprit, elle n'avait pour rival aucune des mortels qui n'aient jamais donné des enfants à un homme. Alkmes était depuis peu l'épouse de son cousin Orphétriant. Il n'était pas dépeint, il venait d'Argolite tout à côté d'ici et les plus âgés d'entre vous ont pu l'entendre parler d'eux. « Oh, tu sais, interrompia Marlacus, en général, les pauvres gens comme nous en sommes sont toujours observés dans leurs rues de labeur et ne voient pas beaucoup plus loin que le bout de leur chambre ou des pâturages à l'abreuil. Il n'y a que l'occasion des guerres et alors on aimerait mieux ne pas en être au courant de ces querelles du Seigneur. Justement, le père d'Akmes était le roi de plusieurs cités mais son royaume fut attaqué par un peuple de pierre venu de l'autre bout du pal Pélamones dont dans la guerre tous ses fils se souhaitaient sans son bétail forme menée par les ennemis et fit appel alors à son amphitryon pour aller rechercher ses bêtes. Quand celui-ci revint avec les tropots, le roi maria les deux cousins en leur confiant son royaume pour partir lui-même en guerre venger la mort de ses fils mais il mit une condition à leur nom une sœur et mari et femme pour de bon occasion autour une fois la vengeance accomplie. Mais comme il faisait rentrer les bêtes avec l'aide d'amphitryon une vache fait quatre fois. Amphitryon pour la ramener lui lança le bâton qu'il tenait à la main. Le malheur frappe souvent quand on ne l'attend pas. En atteignant la vache le bâton rebondit sur ses cornes et vint tuer le roi sur le cou faisant son amphitryon le meurtrier de son oncle et beau-père. J'y suis s'écria Marlocos maintenant je vois de qui tu parles ils sont pas séparés c'était il y a en effet bien longtemps mais fiemos pour Chévy la loi était impitoyable plus question de régner la rançon du meurtre même involontaire était l'exil il fallait quitter l'argolythe Almes renonça elle aussi à la patrie Chévy l'homme qu'elle aimait en bourgetie à Thèbes où il s'incent intelligente et généreuse elle consentait encore à l'épouser mais toujours à la condition fixée par son défunt et père il ne serait marié et femme pour de bon qu'une fois la vengeance accomplie et qui donc aurait pu accomplir sinon Amphétrion Amphétrion si bien qu'Amphétrion partit pour la guerre nouveau marié mais pas encore tout à fait marié Agmè jeune marié mais pas encore tout à fait époux attendait son retour Mère Locos murmura évidemment si notre Ériclès était le fils c'est Amphétrion patinant qu'il soit devenu criminel c'est une maldition après l'acte de son père les mots d'un geste lui imposa le silence pas si vite Mère Locos écoute le père le père des hommes et des dieux juste avait dans le cœur un autre projet comment faire naître par les dieux et pour les hommes qui peinent un défenseur contre les malédictions mais Agmè mais Agmès honorait son mari plus que les femmes les plus neufs et jamais honorer les leurs jamais elle n'aurait consenti à se tenir à un autre que lui alors Jeux s'annonça du haut de l'Olympe et tramant dans son corps un fin tissu de tromperie car elle était pleine du désir de la femme et la belle ceinture il prit l'aspect d'Enfaitryon comme s'il revenait de la guerre il retrouvait enfin son épouse après une si longue attente il passa la nuit auprès d'Akmès un tel était son désir d'engendrer le plus fort et le plus courageux des hommes qu'il fut durer la nuit trois fois autant qu'une nuit ordinaire à l'aube même de cette nuit-là Enfaitryon rentra et reçut le prix qu'attendait l'espoir quand le jour fut venu où son fils allait naître Zeus ne tenait plus de joie s'écria écoutez-moi à tous les dieux et tous les déesses que je dis ce que mon corps dans ma poitrine ordonne dès cet instant le premier âme de mon sang que la déesse vitine qui précise aux douleurs d'enfanté fera venir au monde régnera tout au entour sur le pays de ses ancêtres mais son épouse la grande déesse Hera protectrice du mariage légitime de la famille était férocement jalouse elle ne décollerait pas de la naissance entendue par en dessous elle regardait son mari notre ave se disait dans son coeur il faudrait donc toujours que tu fasses régner des bâtards sur les pays d'Argos qui m'est pourtant consacré il ne te suffit pas d'y avoir fait régner déjà Thanos et Persée et méditant du fait tomber son époux dans les pieds d'un l'aberration elle lui dit tu auras parlé pour rien et tu n'iras pas au bout de ta parole ou bien un nom Dieu de l'on appre jure moi tout de suite un inviolable serment que le premier enfant qui naîtrait aujourd'hui même en tombant entre les pieds d'une femme régnera bel et bien sur le pays de ses ancêtres c'est ainsi qu'elle parla et juste n'aperçut pas la tromperie qu'elle méditait mais jura un grand serment et il fit une immense erreur et rachant sautant comme un cabri quitta le sommet de l'Olympe en toute hâte elle vint à Arcos d'Ausse et elle savait qu'il y avait là les poussières de cet alos fils de Persée qui attendait un fils elle le fit venir au monde au septième mois tandis qu'elle regardait la délivrance d'Achmè en retenant les douleurs et pourtant elle-même la nouvelle âgeuse fille de Kronos elle lui dit Jeuse père à la foudre t'attends j'ai un mot à graver dans ton cœur voilà qu'un grand seigneur est né il va régner sur les argans Eurystice le fils de Cétalos et Persée c'est la race il n'est pas indigne de régner sur les argiens c'est ainsi qu'elle parla et lui en douleur une douleur profonde ne frappait pas au cœur aussitôt il saisit aberration par une boucle brillante de sa tête tout le temps il était en colère mais il jura un infieux observement que plus jamais elle ne remettrait les pieds dans l'Olympe ni dans le ciel étoilé arbération qui trompe tout le monde en se disant il la lança du haut du ciel en faisant tournoyer sa main elle tombe bien vite en beau milieu d'affaires des orbes et par la suite il se lamentait toujours sur elle quand il voyait son fils chéri peigner dans des travaux indignes sur les orbes d'Euretis car peu de temps après Agnès mais au moins le garçon jumeau l'un Éphiclès fille en vitrion et l'autre Éraklès fille de Zeus mais le dieu était lié par sa parole Éraklès ne serait jamais roi d'Arcolite il serait soumis à la domination de son cousin Éuretis enfance et adolescence or la reine des rats ne fut pas atteinte pour autant un soir les enfants avaient huit ou dix mois après les avoir levés laver tous les deux ou bien nourris de lait elle met ses passades dans leur barceau c'était le grand bouclier de bronze d'amphétrion vainqueur après rapporter de la guerre et en leur caressant la tête elle leur parlait dormez mes tout-petits dans ce mec doux comme le ciel d'Aliès dormez mes deux arbres mes beaux petits jumeaux reposez-vous tranquillement et arrivez tranquillement jusqu'à l'aube en se taisant elle fait pousser doucement le grand berceau et le sommeil les prit les hommes et les dieux dormaient Thèbes et l'Olympe étaient silencieux et râchent à éveiller méditant le malheur d'Héraclès dans l'obscur moiteur de la nuit par les portes restaient ouvertes deux ombres sous et rompant s'unirant dans la chambre dormaient les fils d'Agmès voilà que deux serpents rois serrés à la grande à la gueule écœurement de venin glissaient lentement sur le marbre du sol en se dressant alternativement et bientôt ils collaient leur tête hideuse par-dessus le bord du bouclier au sifflement qui limitait les enfants à s'éveiller Jeux voit tout et ce fut une étrange lumière et fit Clès terrorisé par la vue des monstres sous l'utin derrière donnant des coups de pied dans la couverture pour essayer de fuir le danger l'autre au contraire fit face il réclait tendir ses petites mains vers les serpents les attrapa soudain tous les deux juste sous la tête et sur un tour de toutes ses feurs sentis qu'en se débattant et enroulés autour de lui leurs anneaux classés ou les détendait brusquement pour essayer d'échapper à son étreinte Agmès se réveilla la première secoua son mari Amphitryon debout debout il y a du cri dans la chambre des enfants debout Amphitryon tu ne vois pas qu'on est en pleine nuit ce qu'il y a au mur comme une étrange horreur de lumière Amphitryon se précipite il se lève et sent infélicité et saisi au-dessus du lit l'épée s'icelée qui est toujours accrochée là mais voici que l'étrange lueur s'éteint dans la maison alors Amphitryon appelle du feu vite prenez-le au foyer vite mes visiteurs il ouvrit les portes aux esclaves presque aussitôt il fut là avec des torches à lumière et l'on courut dans la chambre il trouvait le petit Tereclés qui riait en levant les deux mains mais il pendait le corps flasque des serpents morts qu'il venait étouffer en le voyant tout le monde applaudit poussant des cris de joie et de soulagement tandis qu'Egmède prenait dans ses bras pour les rassurer le petit Egmiklès tout rédit de peur amphitryon en retouchant Egmiklès sous la couverture blanche en laine d'agneau comprenait que l'enfant qui avait eu peur n'était qu'un enfant d'homme tandis que le second ne pouvait être que le fils d'un dieu le lendemain on appela le défunt Terracia il était très vieux et aveu mais il savait tous les secrets du niver et des dieux il dit bien des femmes de Grèce en filant que nous répéterons avec envie le nom d'Akmen car cet enfant-là sera un héros de la poitrine à la poitrine large plus fort que les bêtes et les hommes un jour il montera dans le ciel plein d'étoiles car son destin est d'habiter dans la maison des oeufs quand il aura exécuté douze travaux fameux et qu'il aura laissé dans le feu de l'Ouata tout ce qu'il y a de mortel en lui un jour alors il sera l'un des dieux c'est ce qu'a dit Teresia est-ce qu'une chose pareille est possible avec les crimes qu'il a commis et qu'il a voulu même à toi ou à moi impossible à envisager ou du moins difficile c'est sûr mais pour les dieux qui sait à Thèbes on se racontait à son sujet une étrange histoire je n'y crois pas trop mais je vous la rapporte exactement comme on me l'a raconté un jour vers l'âge où les jeunes deviennent adultes et laissent voir par quelques chemins ils ont décidé d'entrer dans la vie en se promenant dans la campagne et veillent venir vers lui deux femmes l'une vêtue de blanc d'allure discrète l'autre vêtue d'une façon voyante fartée par des chaussures très hautes et de pose qui voulaient attirer les regards la première marchait d'un pas tranquille mais la seconde se précita à 50 je vois duquel que tu es bien à peine de choisir la route à suivre dans ta vie fêtez-moi ton ami ensemble nous suivrons le plus facile de l'agrément jamais de peine tu expérimenteras tous les plaisirs et tu ne t'occuperas de rien ni guère ni d'affaires tu te demanderas seulement ce qui pourra te faire plaisir à manger ou à boire ou voir ou entend à sentir ou à toucher comment dormir le plus confortablement possible et de quelle manière avoir tout ça sans peine pas question de travailler tu profiteras du travail des autres quelqu'un interrompit Fiemos celle-là j'en connais plus d'un qui ont dû les rencontrer Fiemos sourire au prix et raclée sans convoi demanda femme comment t'appelles-tu et Minotau elle Minota ceux qui m'aiment m'appellent félicité mais ceux qui me discrènent m'appellent malignité l'autre femme s'approcha moi aussi Héraclède je viens te trouver je connais tes parents tes dispositions naturelles et ton éducation et tout cela me fait espérer si tu choisis de prendre mon chemin que tu me feras honneur je ne vais pas te faire miroiter des plaisirs en proambule mais je vais te dire sur quelle base les dieux ont vraiment établi ce qui existe tout ce qui est beau et bon il ne donne rien aux humains sans peine et sans travail si tu veux que la guerre te donne des fruits sans compter il faut que tu travailles la terre si tu penses que le bétail doit t'enrichir il faut t'occuper du bétail si ton penchant te pousse à chercher la grandeur dans la guerre et si tu veux pouvoir délivrer tes amis et tes grands et te rendre maître de tes ennemis il faut apprendre l'art de la guerre auprès de ceux qui la connaissent il faut t'exercer et en faire usage si tu veux être robuste du corps il faut habituer ton corps à se soumettre à l'intelligence et l'exercice dans la peine et la sueur Malinté reprit la parole tu te rends bien compte et la classe comme le chemin va être long et difficile avant que cette femme l'âme te progrure de satisfaction moi je te conduirai au bonheur par une route large et facile et la vertu dit pauvre malheureuse qu'est-ce que tu as de bien quel agrément es-tu dans la vie toi qui ne vois rien faire pour la boire tu n'attends même pas d'avoir envie de ce qui est réel tu t'emplis de tout par avance tu manges avant d'avoir faim tu bois avant d'avoir soif pour avoir de plaisir à manger il te faut des cuisiniers pour trouver de plaisir à boire il te faut des vins goûteux et l'été du cours partout pour chercher de la glace pour t'endormir agréablement tu dois avoir non seulement des molles couvertures mais aussi mais aussi et sangles molles par dessus tout ça parce que ce n'est pas de la faté qui te donne envie de dormir mais c'est de n'avoir rien à faire et il y a du vrai dans ce qu'elle dit s'exclama encore quelqu'un et il n'y a rien de tel qu'un bon coup d'eau bien frais c'est la source quand on est bien à soif elle poursuivit ce qui a de plus agréable au monde en entente ton héloge tu ne l'as jamais entendu et tu n'as jamais vu ce qui a au monde le plus agréable avant puisque tu n'as jamais eu l'occasion de voir quoi que ce soit de beau qui soit ton oeuvre alors qui pourrait bien te faire la moindre confiance quand tu pars quel individu de bon sens aurait l'audace d'être de ta confrérie moi de tout le contraire réfléchis bien le réglisse Fémios tu as bien raison moi non plus je n'y crois pas ce genre de recon ça m'a tout l'air d'une fable pétalo comme il invente pour les enfants mais finalement qu'est-ce qui a décidé ça tu auras dû le lui demander à lui quand il était là maintenant en fait j'ai l'idée que ce n'est pas quelque chose qui se décide une fois pour toutes c'est un peu chaque fois tous les jours qu'on est obligé de se poser de nouveau ce genre de questions et de redécider oui bon avec tout ça il serait temps d'aller se coucher la journée était dure nous autres non seulement on n'est pas fatigué de rien faire mais demain et de tous les autres jours excusez-nous Fémios j'espère que tu ne mens n'en veux pas comment pourrais-je t'en vouloir c'est la sagesse qui parle par ta bouche par le cause l'hydro de l'herne bien sûr que je l'ai déjà vu ton sanglier enfin ton sanglier je veux dire celui que tu cherches ce ne sont pas les sangliers qui manquent dans l'irrimante mais celui-là qu'elle bête un solitaire énorme le poil rude avec des défenses auxquelles il vaut mieux ne pas se frotter j'ai entendu dire j'ai entendu dire en effet qu'ils sont parfois assez bas sur les pentes presque jusqu'aux premières maisons de Sponfis pour sûr il doit faire du dégât dans les chiens s'il se met en tête d'y fuir pour chercher des truffes ou même simplement de s'y rouler mais le problème tu comprends c'est surtout qu'il dit que son nom soit maudit le veut vivant sinon une flèche bien placée on n'en parlerait plus j'avoue que je n'aimerais pas être à ta place évidemment pour la porchette j'aurais peut-être plus de facilité mais ensuite même avec quatre jambes et deux bras oh je ne suis pas inquiet pour toi après ce que tu m'as raconté à propos du lion de Némée oui mais comment le forcer Héraclès réfléchissait tandis que son interlocuteur s'affairait à préparer un grand feu d'abord il ne faisait pas tellement chaud à cette altitude le mont Irithment culmine à près de dix-huit cents mètres mais surtout il fallait cuire la viande et ça visiblement c'est un problème le cuisinier se redressa d'un air mi-satisfait mi-dégouté voilà tu fais exactement comme tu m'avais dit mais quelle idée tu vas devoir attendre alors que si tu manges t'es cru comme moi ta faim sera plus vite satisfaite Héraclès sourit mais s'obstint de répondre que c'était à ses yeux des manières de sauvage de manger la viande sans la cuire il n'avait pas envie de froisser l'ami qui l'accueillait à son logis curiologie curieux amis lui il était assis sur un rocher près de l'entrée d'une caverne à ses pieds flambait le feu sur lequel maintes neun rôtissait des viandes son hôte s'adressa à lui par dessus le feu qui dominait largement l'homme enfin la bête comme on dit c'était les deux en même temps l'être tenait à la fois de l'homme et du cheval le corps et les quatre pattes d'un cheval met au garrot ce qui se levait des épaules était un torse d'homme avec tête et bras comme si de rien n'était bref un chanteur il s'appelait Pholos où il habitait là en flanc du monde hérimant aux confins de l'Arcadie et de l'élite Pholos mon ami nous sommes différents et nous avons chacun nos habitudes je ne sais je n'essaie pas de te convaincre non non je ne dis pas ça sur la tête de répliquer Pholos qui lui non plus n'avait pas envie de froisser son hôte mais répris-t-il tu m'as dit que c'est la troisième travail que t'ordonne Eurytis d'attraper vivant ce fameux sanglier et tu m'as raconté le premier le lion alors si je compte bien tu as encore le deuxième à me raconter pendant que la viande va cuire ma foi si tu y tiens évidemment que j'y tiens mon hôte les histoires sont le seul de la vie et bien figure-toi qu'il avait dans les marais des lères de l'air un monstre pas notre lion quand même non parce que les lions encore plus effrayants peut-être ça n'aime pas trop se mouiller les pattes un dragon aquatique un hydre alors dans un marais Pholos oh pardon excusez-moi je ne t'interromps plus promis Héraclès surgracla la gorge donc la région de l'air vivait dans la terreur d'une lytre c'était un monstre aquatique et multiple qui vivait là dans un marais au sud-ouest du Mycène près du bord de la mer elle quittait le marais pour aller décimer le bétail dans le plein son corps était gigantesque et elle avait neuf têtes de serpents et le pire était que ces huit d'entre elles elles étaient mortelles la deuxième tête était immortelle je montais sur mon chair de combat avec mon neveu Elios pour cacher pour cocher l'hytre avait son repère sur une colline près d'une source pour la diffuquer de son gîte je lançais des flèches en famille dès qu'elle sortit je criais à Elios de s'écarter et je la saisis solidement mais elle elle me saisit aussi en roulant ses anneaux à feu autour de l'une de mes jambes quelle horreur comme tu dis tant bien que mal je tirais mon épée et en la faisant tournoyer j'entrepris à grands coups de faucher ses têtes une à une or j'en avais déjà abattu trois ou quatre quand tout me vint il lui en restait toujours autant non attend je redoublais de vigueur achiant et taillant avec rage tant le grouillement immonde mais on aurait dit que rien n'y faisait pire j'avais l'impression que plus j'en abattais et plus il y en avait l'approche évidente s'opposa bientôt dès qu'une tête coupée est tombée à terre il en repoussait deux autres à sa place aïe 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 mais ce n'était pas fini j'avais à peine pris conscience de la situation que je me sens si cruellement poincée au talon un crabe énorme était sorti du marais pour venir au secours du monge que je combattais pouf deux contraints oui cette fois c'était trop et n'était le secours d'Athéna la fuileuse je ne sais pas ce qui serait arrivé c'est elle pas de doute qui m'inspire un idée j'appelais mon neveu Elios fils des Ficlès tu vois que le combat n'est pas égal car la déesse Éra m'envoie deux monstres à la fois toi cours chercher du bois dans la forêt voisine et reviens allumer un grand feu dépêche-toi tout en parlant j'essayais un crabe un coup de talon rageur qui fit craquer sa carapace et je continuais à me débattre dans les trains incluant et combattant et à frapper l'hydre autour du bois mais tu pleures de l'épée en me gardant bien de trancher la tête cette fois pourquoi demanda Foulos qui s'était laissé distraire un instant pour retourner au dernier feu fois la viande qui était un feu mais pour ne pas augmenter le nombre tant que je ne pouvais pas mettre en pratique l'idée que m'avait soufflé Athéna ah bon tu vas voir dès le retour d'Elios et dès qu'il a animé un feu je lui criais de s'approcher le plus près possible avec une trorche enflammée maintenant chaque fois que je vais couper une tête aussitôt tu appliqueras un brondon sur le cou tranché à la première tête qui tomba il tendit vivement sa torche en avant et brûla un tronçon super teint qui se tordillait là et sur laquelle bientôt il allait repousser de tête dans un grand crachement fétile et visqueux le ripcher nous et un bond se rétracta et se raccordit dans le feu tandis qu'une fumée sauf au camp je répandais c'était affreux à voir et à sans dire mais victoire il ne repoussa rien c'est ainsi qu'un par un hélios brûla les moineaux au fur et à mesure que j'abattais les têtes c'est alors folio s'était bouche bée mais la dernière était immortelle rappelle-toi elle une fois coupée par question de la faire partir en fumée alors nous avons fait un trou nous l'avons jetée dedans et j'ai roulé un énorme rocher par dessus pour qu'elle ne ressorte plus jamais en fait ça commence à sentir bon ici folio s'ébroula mon cher tu as bien mérité ton gigot je crois qu'il est comme tu voulais regarde il a encore auprès du manche la rose de l'aurore Héraclès le saisit il est parfait dit-il en ouvrant des mâchoires dignes de figures sous le mufle du lion de Némée qui couronnait son front de son colléité folio se mit au devoir de déchiffrer un bel temps la viande crue qui faisait son menu à lui et pour un moment la parole s'éda place à d'autres bruits l'appétit est digne d'un héros comme les exploits se disait Folos à tout haut et tout haut le reste du coeur de lui demanda-t-il qu'en avez-vous fait Héraclès finissait son premier gigot il jeta l'os négligemment par-dessus son épaule et tendit aussitôt la main vers une épaule de mouton qui avait cuit plus lentement et bien plus loin de la flamme oh le reste du corps pouvait bien pourrir sur place quoique en fait non tu as raison avant de partir il s'arrêta soudain et fronçant sur ses yeux avant de partir il lança Folos attendez-moi ton hospitalité est généreuse ta viande mais mais quoi s'inquiéta son temps tu n'aurais pas un coup de vin ça donne soif de raconter et sur la viande tu comprends ce que à vrai dire babule Tiafrouche j'ai bien là plus loin en tirer comme il faut une genre de vin vieux mais Héraclès était déjà debout où ça ce n'est pas à moi enfin pas à moi tout seul elle appartient à tous en commun qui est ça tous les centaures et alors alors je ne peux pas l'ouvrir en leur absence et sans leur accord mais pourquoi qu'est-ce que ça peut faire ça ce ne serait pas très convenable comment ça pour un hôte et puis j'aurais peur qu'il ne le prenne mal et se venge non non ne t'en fais pas de celui-là tu n'as rien à craindre d'ailleurs c'est moi qui vais l'ouvrir écoute peut-être que Héraclès était déjà dans la caverne en train de faire sauter le couvercle de jarre le sanglier de l'irrémenti ah mais ce qui sent bon ce vin dit donc ça aurait été vraiment dommage folios n'avait vraiment pas l'air d'être de cet avis mais il se mit à devoir de tirer d'un coffre de couple le rôle est rempli et puisant dans le jarre tous deux versaient à terre une première goutte en hommage au dieu du vin après quoi Héraclès avala d'un trait le reste de sa cou tandis que folios buvait le petit guerrier en regardant du haut dans Héraclès ah quel nectar une pure merveille s'écria Héraclès faisant claquer sa langue en puissance de nouveau dans le jarre folios se tendit l'oreille tu n'entends rien si les hulmans des hiboux et des chouettes au loin du vin peut-être dans des gorges bois et passe-moi ta coupe que je la remplisse folios au pied à vrai dire boire un grand coup ne le contraille pas mais il fait un effort malgré tout pour se montrer un autre aimable attachage prochaine évida sa seconde coupe Héraclès en était à la troisième soudain folios s'éloigna la coupe de ses lèvres et tourna ta maintenant quoi tu n'entends toujours rien si vaguement on dirait un galop dans le lointain ce sont eux des chasseurs interdits qui rentrent tu les connais la galopathe sans être tout à fait voisine en courte s'est nettement rapprochée on ne passait pas on venait je te dis que ce sont eux qui eux les autres Héraclès le va le nez de sa coupe folios tu es énervant tu sais quel autre parjeuse mais les autres s'endort les galop résonnaient maintenant tout près dans la nuit il entendit bientôt des grilles folios tu as ouvert le jardin tout seul ah tu bois en cachette notre vin tous tu vas voir tu croyais que ça pourrait passer inaperçu ce voilà s'embanquer et rempli de la montagne voleur on doit le sort sentir jusqu'à son fils et il poussait des cris de rage apparemment l'odeur du vin leur montait la tête plus que le vin lui-même à celle qu'héraclès soudain ressentir des craquements énormes et sinistres les senteurs arrachaient des pains à quelques tins de la grotte pour s'en faire des armes presque aussitôt les premiers apparaient dans la lueur du feu en les brandissant au-dessus de leur tête d'autres avaient en main des rochers qui s'apprêtaient à lancer à chaud si à grosse les premiers s'en lançaient et héraclès d'un bon fut près du feu il en tira vivement des brandons qui leur jeta la tête effrayé par le feu et reculait mais parmi les autres un instant d'hésitation voyant du haut du ciel ses enfants les senteurs en danger leur mère la nuit envoyait une pluie d'une hyvienne la terre en fut toute étrampée aux alentours de la grotte cela ne gênait nullement les senteurs qui en quatre pattes mais réglait celui en avait deux que deux allait donc grandir une massue avec les deux pieds dans la boue mais le rose se saisit de son arc et de ses flèches bientôt tandis que Follos était refusé au fond de sa caverne les senteurs affolés par la pluie de flèches cette fois prirent la fuite Héraclès échauffé par le vin et l'ardeur du combat s'est enstat derrière eux à leur poursuite ah pour une belle calvagate ce fut une belle calvagade ils dévalaient la pente du pont érimant jusqu'au fleuve du même non puis de leur fuite ils remontaient la vallée de l'Alphène franchissons l'extrémité du tagère la passe qui sépare l'arcadier de la léconie et s'encouvre dans la vallée de l'Euretasse calampant à travers toute la Péléponaise et fuyant toujours plus au sud que ce que la terre manque jusqu'au cap mêlé où la mer a furé du sol les hommes d'être des marins toujours infatigable derrière eux courait le héros Héraclès décoché des traînes inféries flèches flèches il a bâti des fées inférences un biton et aérios il a bâti soufflé malenchaute et terriose et doupon et friseau dans leur chute et perdus les survivants allaient supplier les plus sages d'entre eux Chiron de leur venir en aide Chiron avait beau être un centaure comme Poulouse il était l'ami des humains et c'était un vrai sage hélas quand Héraclès inivré par la chute et le carnage parvint au cap de mêlée où Chiron avait fixé son séjour le chanteur et la toux étaient en train de suppler Chiron suivant la coutume il avait entouré de ses bras les genoux de Chiron la flèche qu'Héraclès décocha entre Hélaton cloua le bras de ceux-ci à genoux de Chiron pour punir la peau de sauvage Héraclès a frappé le sage à travers elle or si la flèche qu'Héraclès ne manquait jamais leur but il y avait encore pire leur blessure était incurable et le héros devint ainsi le meurtrier de Chiron le cœur navré d'avoir causé la main d'un être noble et sage il prit le chemin du retour voir le monde hérimant il se rappelant avec amerture que juste au moment où il avait eu soif il était sur le point d'expliquer à Folios ce qu'il venait lui-même d'oublier après avoir tué l'hydri du lard il avait ouvert son corps en deux pour exprimer ses flèches de ses venins et les empoisonner depuis lors elle était sans pardon Folios 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 ne répondait pas bizarre Héraclès n'était plus qu'à peu de distance de l'ordre de son ami il est toujours prudent de signaler son arrivée de peur d'être pris pour un autre on ne sait jamais un rocher ou un arbre et si vite reçu en plein crème si l'habitant des lieux vous prend pour un ennemi Folios c'est moi Héraclès rien aucune réponse le héros poursuivait son chemin vers la caverne en scrutant les alentours il apercevait maintenant les cadavres sélectives il leur a juré que devant la caverne il n'y avait tué que deux or il y avait l'impression d'en avoir trois et ce qu'il y avait mal compté ma foi dans le feu de l'action tout le chemin de son retour avait été abandonné par les cadavres de ses ennemis profitant de la mort accidentelle de Chiron qui avait occupé son attention quelques-uns s'étaient échappés et se dispersaient aux quatre vents d'ailleurs il ne savait pas exactement combien de ses centaures étaient venus les attaquer folios c'est lui pourtant il aurait juré qu'à cet endroit il n'en avait tué que deux folios ah mon pauvre folios mais folios ne répondrait plus jamais à l'appel des personnes il était couché mort à côté d'Anchios et d'Anchios à terre après auprès de lui cissait la flèche que visiblement il avait extrait du flanc d'Anchios il avait au pied droit juste au-dessus du sabot une de ses plaies où le venin de Lydre accomplissait son œuvre de mort ah folios folios qu'est-ce que tu as fait tu n'étais donc pas assez de chiron mais il n'était pas difficile à la caisse de deviner ce qui s'était passé folios en ressortant de sa caverne avait trouvé mort les deux centaures il s'était approché il avait retiré les flèches du cadavre du premier pour le considérer l'euro se rappelait la curiosité naïve de son ami il avait dû se demander comment un objet si petit pouvait tuer un être aussi gros qu'à son toit et puis on a jugé d'après la place de son pied la flèche l'avait échappé tandis que l'a manipulé en tombant il l'avait blessé mortellement lui-même Héraclès le corps navré se mit en devoir de faire pour folios la seule chose que l'on pût encore faire pour lui accomplir les rites funéraires et lui dresser une tombe après quoi force lui était bien de s'occuper enfin de ce pour quoi il était venu chasser le sanglier l'ayant repéré c'est un grand cri qu'il débusqua les fourrés étaient de sa faute et il le poursuivit dans les hautes montagnes jusqu'à l'emmener à s'engager dans la naise épaisse l'animal d'ailleurs épuisé se trouva immobilisé Héraclès le garota et au moyen d'une corde et l'emporta sur son épaule comme un sac comme un sac et Mycène Eurytès aussi peur à ce spectacle qui courut se réfugier dans une de ses grandes diables de bronze enterrée au fond des caves de palais La biche de Keringa Oh mon frère brillant tireur à l'arc au loin tu la vois celui-là qui court le montagne là-bas je le vois ma soeur brillante et il sera donné une bonne longue peine beau et enlacé mais solide aussi dans la maturité de leur force épanouie ils portaient tous deux un arc et un cargois épaule contre épaule ils marchaient un peu lent sur le sommet des montagnes passant comme un souffle parmi les nuages à peine si leurs pieds effleuraient l'herbe tru des pentes et dans les bois à peine s'ils brisaient aux arbres effrayant leur chemin les branches basses elle reprit ils m'offensent en quoi t'offensent-ils ils chassent comme toi voilà tout on a décidément bien raison de t'appeler l'oublique tes flèches vont tout droit mais toi tu vas toujours de baie même avec moi tu fais semblant de ne pas savoir quel plaisir mais pas de dispute entre nous je sais bien que l'animal qui pourchasse est à toi mais tous les autres cette bête là est à moi comme toutes les autres mais celle là justement ne devrait pas être chassée et elle la chasse comme une brute qui est j'ai tort de dire qu'il chasse il n'y comprend rien c'est un tireur rien d'autre une montagne de muscles sans finesse tu le sais il n'est pas maître de son destin n'en empêche dans son sourire il nous reprit c'est toi maintenant qui va en oblique comme lorsque tu veux quitter les voies du gibier que tu pises pour aller t'embusquer plus loin en lui coupant la route tu sais bien qu'au bout de son destin il sera l'un des dieux mais que son lot à lui est défronté d'abord une vie de travaux et d'épreuves lui il n'est pas dieu de naissance et sa divinité il doit la gagner durement ça un dieu une bête brute oui une bête une belle bête d'ailleurs mais quand tu as trouvé autrefois sur la flûtaise de Kyrenia ces cinq biches merveilleuses en cornée d'or et que tu n'as pas voulu tuer tu n'as appris que quatre pour les ateliers à ton char l'un cinquième tu ne l'as pas laissé pour lui par la volonté d'Héra non par la mienne je l'ai laissé pour que sa prise constitue l'un des travaux de cet Héraclès la poitrine de la belle chasseresse vierge et farouche se gonflait d'une respiration plus humble et plus rapide les ailes de son nez palpitaient mais au fond de son oeil ce qui brillait n'était pas de la cruauté c'était de l'attention aiguë du prédateur en tout proie possible comme dans le regard que posent les uns sur les autres les animaux sauvages et je l'ai conservé pour moi pour lui si bien quand la chassion il accomplit ce qu'il doit s'accomplir mais pour chasser un animal sacré est tout de même sacrilège et moi je pourrais bien le chasser lui mais ce n'est pas logique toi l'oblique tu viens me parler de logique toi dont le roc résume immédiablement avec la vérité depuis qu'en sommes tenus à la logique ne faut-il pas punir les sacrilèges ou en quoi bon alors être déesse et n'es-tu pas libre aussi bien que ne pas le punir elle n'écoutait pas elle souriait de nouveau ses dents très blanches accrochées le soleil mais surtout quelle belle pièce de gibier il ferait belle bête et qui voudrait bien une flèche une riz oh maîtresse des bêtes lui c'est un homme qu'est-ce que les hommes sinon des animaux qui se sont mis à parler à penser d'ailleurs le plus souvent ils le font si mal et nous autres Dieu que sommes-nous d'autres de ceux qui disent de nous dans leur compte ils poussaient un soupir mon brillant frère tu as un tour d'hier de parole et tu m'ennuies un an voilà un an que dure la poursuite à travers les montagnes et les vallées sans jamais se lasser ni se décider à tirer sur elle en tout cas il est temps que ce soit fini la biche merveilleuse au corps d'or venait s'arrêter fatiguée par la longue traque au bord d'une rivière regarde ils gagnent du terrain dans le lointain là-bas l'animal s'apprêtait à franchir la rivière l'indon et raclède s'approchait en tirant dans son arco une flèche le dieu sentait vibrer dans l'épaule et le bras de sa soeur contre lui l'épaule du geste qu'il faisait pour prendre l'arc il posa la main sur son bras c'est une vraie flèche de chasseur qu'il a taillé tout esprit et non pas une de celles dont il a trempé le pointe dans le vénin de l'hydre de l'âne je sais la flèche partit en souffrant elle ne fait qu'effleurer l'animal magnifique un peu de temps parut au défaut de son épaule et la biche trébucha puis tomba la fatigue avait raison d'elle bien plus que la blessure car celle-ci était légère mais un quelques bons éraiglaient sur auprès d'elle et il l'entreva il portait bien calé sur ses deux épaules son lourd fardeau vivant son débouchon d'un sous-bois dans une petite clairière qu'il les trouva soudain devant lui il n'avait rien vu rien entendu rien senti ni rien deviné il était là deux armés ils avaient l'arc à l'épaule il n'avait peut-être pas de mauvaise attention mais lui s'était laissé prendre de court chargé comme il l'était impossible de prendre son arc et de se mettre en défense en trouve assez vite il leur cria de loin étranger je vous salue êtes-vous en voyage ou en chasse vous le voyez moi j'ai fait bonne chasse salut à toi aussi oui en effet ta chasse était bonne on dirait est-ce qu'il allait s'en prendre à lui pour lui voler sa prise mais mais il ne l'avait pas remarqué tout de suite l'un des deux était une femme grande et belle et solide s'il avait été seul il aurait volontiers déposé son fardeau pour lutter avec elle mais elle avait l'air d'être capable de se défendre et de temps en temps son voix faisait vibrer la corde tendue de son arc à son épaule et puis son compagnon avait l'air de taille aussi à être de redoutables adversaires c'est la bise chacrée d'artémis phobie la bise de la remure d'or que tu portes là étranger nous autres les gens du pays nous l'évitons joyeusement quand nous la rencontrons toi qui es-tu pour t'attaquer à elle sacrée elle tu ne crains donc pas les dieux les muscles d'héraclès se tendaient sous l'injure et étaient arrêtés à quelques distances ni l'un ni l'autre n'avait fait le moindre geste d'hostilité le temps pourtant n'était pas celui de la courtoisie mais de l'autorité souriez-vous des dieux qui vivent pour toujours qui es-tu toi qui m'interroge de cette façon je suis quelqu'un important qui voit plus loin que toi manifestement la réponse t'es faite pour laisser planter la doute or il est bien connu que les dieux se promènent d'ailleurs il ne faut pas se disputer avec les voyageurs de rencontre quand ils peuvent saisir leurs armes les premiers il valait mieux s'expliquer l'animal est vivant seulement épuisé de fatigue et blessé ici quelqu'un est sacrilège n'est-ce pas celui qui a redonné la chasse et non celui qui l'a exécuté c'est l'oracle même d'Apollon qui me contraint à servir Eurythes l'homme en face de lui sourit la femme grande et belle cessa de jouer avec la corde de son arc elle n'avait rien dit mais sa bouche à elle aussi s'ouvrit soudain sur ses dents éclatante comme celle d'un carnassier d'un mouvement de tête elle entraîna son compagnon et il s'enfonçait dans l'épaisseur de tailler Héraclès restait prétrifié au beau milieu de la forêt sans pas aucun doute sa marche était bien trop légère pour une mortelle le pas révélait la déesse la déesse comment n'avait-il pas compris il avait couvoir des voyageurs et c'était le dieu à l'arc Chobot Apollon en personne et elle Archer elle aussi c'était sa soeur jumelle Artemis la vierge Chassesse la maîtresse des fauves et de toutes les bêtes sauvages des montagnes et des forêts les oiseaux du lac Stamphal alors tu as vu Artemis Apollon comme je te vois et pas seulement eux tu as vu d'autres dieux Athéna quand j'ai chassé les oiseaux du lac Stamphal le lac Stamphal d'Arcoti a 5 jours de marche d'ici 5 jours pour toi petit moi je marche plus vite oh raconte-moi ça aussi je vous en prie bon mais après nous les renvoie écrit à un parce que je suis très content d'avoir fait ta connaissance tu es un jeune homme sympathique mais moi c'est pour voir ton père que je suis venu dans ce pays bien sûr c'est convenu je vais te mener chez lui d'ailleurs il n'a qu'à partir tout de suite tu rencontreras en marchant allons-y les environs du lac Stamphal avec la ville au bord du lac étaient infectés d'oiseaux voraces je ne sais pas si tu es allé à Stamphal déjà jamais je ne suis encore jamais sorti d'élite et bien figure-toi que le lac et la ville sont toutes environnées de forêt profonde elle servait de refuge à dix nombreuses oiseaux qui avaient peur des loups mais dès qu'il en sortait pour se nourrir c'était une vraie plaie pour les champs aux alentours comment faire pour débarrasser la région de ces milliers d'oiseaux tu comprends il était beaucoup trop nombreux pour qu'il soit possible de venir à bout en coup de flèche on a beau tirer vite il faut changer de flèche et il vient toujours un moment où il faut ramasser les cornes ne serait-ce pas pour récupérer les flèches ma foi j'aurais sans doute été bien embarrassé et bien à vrai dire moi si je l'étais c'est alors que j'ai reçu le secours de la déesse Athéna elle m'apporta de la part du dieu Ephiétos une cricelle de bronze qui faisait un bruit épouvantable une cricelle j'en avais une quand j'étais tout petit alors je plaintais mais celle dont je te parle n'était pas un jouet d'enfant elle était énorme il fallait être costaud pour la faire tourner et puis elle était un bronze c'est très lourd le bronze mais surtout je ne sais pas où juste comment la chose se fait la dièse c'est sans doute elle puisque c'était son idée les oiseaux ne pouvaient pas supporter son bruit tu as dû faire l'expérience il y a du bruit beaucoup plus pénible que les autres il n'y a même qui nous semble insupportable absolument apparemment c'était le cas du bruit de la cricelle pour ces oiseaux là installés sur une colline dominant le lac je l'ai agité d'une façon rapide et régulière et bientôt en effet les premières se sont envolées en poussant des cris affreux d'abord des champs et puis de la forêt bientôt c'était un nuage qui obscursait le ciel il fallait toujours faire éviter virer les cricelles sans quoi tu penses bien j'aurais fait un carnage dans le bruit infernal des ailes et des cris qui s'ajoutaient au bruit de mes cricelles les oiseaux par milliers prenaient la direction du nord vers le pays de ce qui était j'en avais la tête qui tournait mais toujours c'était les cricelles qui devaient tourner quand le ciel commençait à se découvrir quand je fus la fin d'une âge abondante de cricelles je saisis mon arc et mes fesses trop tard même les derniers étaient trop loin mais je ne regrettais rien grâce au secours de la déesse j'avais réussi à faire ce qu'il fallait pour le reste bon vent les oiseaux et les cricelles se débrouillent entre eux oh mais qu'est-ce que c'est là-bas on dirait des enclos immenses eh bien ils appartiennent à Oguias mon père réçue-toi puisque c'est lui que tu veux voir nous approchons d'ici une heure ou deux nous y serons une heure ou deux tu veux dire que ces enclos sont longs d'une ou deux heures de marche ma foi oui plutôt plus ou moins et plutôt plus que moins j'ai abrégé le temps parce que je te fais voir marcher vite même ce sont que les enclos du pâturage eux qui tentent sur plusieurs journées Philos mon jeune ami je suis heureux du hasard qui nous a fait nous rencontrer car j'ai de plus en plus envie de faire la connaissance de ton père le nettoyage des étapes d'Oguias ainsi tu es éreinte et tu viens en élite admirer ma richesse admirer ta richesse ô roi ô te proposer un marché quel marché pourrait m'intéresser j'ai tout des femmes des enfants des palais des trésors des esclaves et des vaches des vaches des vaches tu l'as vu mes troupeaux comme des nuées cherchés d'eau posée par le notos en blisse l'horizon de quoi pourrais-je avoir besoin ta renommée grande jusqu'à Orgolite et mon corps se réjouit avec toi de ta richesse au gas pourtant j'ai entendu dire que par leur abondance même certaines de ces richesses finissent par te causer de l'embarras humm qu'est-ce que tu veux dire que justement les nombreuses immenses de têtes de bétail qui peuplent tes anglos et parcourent les tailles d'élites à empêcher les serviteurs de nettoyer les parcs les étapes et d'enlever les déjections des bêtes au point de la puanteur certains jours ont été insupportables tu trouves que ça sent mauvais si ? dit-il franchement non mais le vent aujourd'hui est plutôt favorable c'est vrai que par vent d'ouest enfin que veux-tu en venir juste on dit même que tu pourrais manquer un jour de terre à cultiver tant le sol est couvert d'une quantité monstrueuse de boules de sanis on dit on dit y a-t-il toujours des enjeux qui ont la langue trop longue tu dis bien vrai tiens c'est une enjeu dont les dieux devraient purger les terres mais les dieux ont leur dessein laisse-moi t'exposer le mien je t'écoute voilà me donnerais-tu le deuxième de mes trapeaux le deuxième de mes trapeaux tu es fou c'est énorme attends les services que je peux te rendre est un énorme aussi une bête sur dix quelle foulée as-tu en tête voyons si tu me donnes le deuxième de tes trapeaux tu es complètement fou attends laisse-moi dire vas-y je te propose de nettoyer un jour tes parcs et tes tables ah 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 j'avais bien deviner que tu es fou étranger personne au monde sauf un dieu et un corps ne pourra accomplir une tâche pareille viens n'en parlons plus passons à table et buvons tu m'as mis de joyeuses humeurs un jour nettoyer tout ça ah 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 c'est trop drôle tu es ton dos je t'y vois tu n'as pourtant pas l'air du genre de personnes qui l'ont confié d'à ce type de travail enfin c'est ton goût non soyons sérieux crois-moi il vaut mieux boire et banqueter personne n'a jamais été plus sérieux que moi je te dis je te le répète en échange une tête sur dix j'ai tombé tard je peux nettoyer tes étables et tes enclos de tout leur fumier tu fais le fanfaron très bien je te prends en mots fais-les tu recevras en paiement ce que tu demandes ah 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 je suis bien certain que je ne risque pas d'avoir à te payer bien nous pouvons si tu veux passer à table demain par ailleurs tu seras satisfait tu seras fini que vas-tu faire de ta promesse impossible à tenir prends garde mon père a un caractère à qui il se peut qu'il te tienne rigueur de tes promesses quand il sera bien clair que tu ne pourras pas les tenir et qui te dit que je ne tiendrai pas mais comment la chose est impossible mais quelqu'un de plus vigoureux que toi n'en viendrait pas à bout et puis ce n'est pas le travail d'un prince qui ne va pas remplir une tâche d'esclave pour l'instant l'heure commande le sommeil demain tu verras Phileus son assisté se retirera en laissant la classe à son repos or il avait en élite traversé la terre d'oguages de flèves aux cours impétueux dont les hommes et les bêtes redoutaient les crues quelle que fût la saison ni l'un ni l'autre n'était jamais à sec car ils étaient car ils étaient alimentés à les faire couler à travers les enclos qu'il fallait nettoyer en quelques heures les fleuves tout emporté on voyait de nouveau la face de la terre au lieu des ordures qui la saillissaient depuis si un temps délivré elle respirait du nouveau ah traite comment as-tu osé prétendre que tu voulais me rendre service alors que tout ce que tu as fait tu ne l'as accompli que sur l'ordre de ton maître Eurydice depuis quand les éclaves ont-ils droit à un salaire père père calme-toi notre hôte nous a pourtant véritablement rendu service que nous impense ce qu'il doit à d'autres si nous nous lui devons de la reconnaissance pour avoir libéré nos terres du chemin qui les empoisonnait tais-toi tu n'es qu'un enfant tu n'as rien à voir là-dedans c'est moi qui décidais et jusqu'à nouvelle heure on voit au gaz nous étions pourtant convenus que si je nettoyais tes étapes tu me donnerais le dixième de tes troupeaux et bien ne les ai-je pas nettoyés avec tous les parcs à bestiaux d'alentour tu les as nettoyés mais je ne te vois rien puisque ce n'est pas pour mon service que tu l'as accompli va réclamer ton salaire à Eurydice qui te paie s'il estime juste puisque c'est lui qui t'emploie mais d'ailleurs en fait je ne t'ai jamais rien promis puisque je ne t'ai jamais cru que tu arriverais à tenir ton engagement pour qui les promesses il faudrait qu'il y ait une conscience claire de terme du contrat or tu n'as jamais dit par quel artifice tu comptais t'y prendre et d'une certaine façon tu m'as soutiré mon accord parce que je croyais à une plaisanterie va-t'en je ne te vois je ne te vois rien oh roi rien n'est pire que le manque de parole tu méprises les dieux en ne me donnant pas mon dû car enfin tes étapes sont-elles enfin purifiées ou non tes parcs et bestiaux sont-ils débarrassés des ordures qui les ampulentisent ou non tes terres peuvent à de nouveau accueillir les cultures ou non sois juste je regarde la façon dont se conduisent les rois écoute prenons des arbitres pour dire entre toi et moi ce qui est juste ah je veux bien car nul ne pourra dire que ce qui n'est pas et que ce qui a été accompli ne l'a pas été alors mon père lui a dit fais-le et tu recevras un paiement ce que tu demandes philose mon fri comment ose-tu mon père comment pourrais-je dire le contraire puisque j'ai été témoin ce qui s'est dit entre vous c'est une infamie de témoigner contre son père c'est une infamie de témoigner contre la vérité et en vérité je suis bien à bête de me soumettre à tout ceci malgré qui donc connaîtra la justice mieux que le roi ça supplie en voilà assez la séance est levée et vous les juges rentrez chez vous et toi fils ingrat je te bannis de mon royaume de ma présence va-t'en compte à toi être âgé qu'il soit prétexte d'offrir tes services est venu semer des isanis entre les pères et le fils quitte mon royaume et n'y remets jamais les pieds ou bien il t'encouillera mais tu m'as-tu compris je t'ai compris mais tu commis une injustice pire encore qu'une injustice tu commis une lourde erreur peux-tu t'imaginer que quelqu'un de ma sorte se récommodera de se voir ainsi chassé après t'avoir rendu un service capital et surtout après les engagements que tu avais pris tu es bien prudent imprudent aujourd'hui de me faire des menaces mais pour qui tu te prends et sais-tu que je suis va-t'en je te l'ai déjà dit et ne remis jamais devant moi il a oublié demander un scélère et raclète mon esclave car pour la volonté d'Ira et par l'oracle d'Apollon il aime mon serviteur et mon esclave quelle insolence inouïe que m'importe qu'il ait réussi à accomplir cette tâche s'il ne l'a pas fait pour nous obéir qu'il s'arrange donc pour toucher le salaire convenu c'est son problème qu'il fasse commerce de sa force s'il veut à moi il me la doit pour rendre à vertu et à la volonté des dieux c'est ainsi que par la vérité en apprenant ce qui s'était produit chez Oguias sa couleur était grande et en proportion comme il arrive souvent de son indifférence à tout sentiment de justice le taureau de crête de tout temps où Érae classe affrontait les épreuves qui lui imposait Eurytis le roi Minos régnait en Crète dans son palais de Conos il n'avait pas toujours régné seul sur la grandie qui forme une sorte de prolongement naturel du Pélyphonaise et fond en deux cette région de la Méditerranée il y avait un temps pas si longtemps où il partageait la royauté avec ses frères désireux de les convaincre de lui céder leur place d'autorité il avait invoqué les dieux oh puissant seigneur procédon dieu de la mer des eaux fais sortir de ton empire un signe enfin de montrer à mes frères que la volonté des immortels est que je reine seul désormais mais si c'est un être vivant que tu envoies je sacrifierai en ton heure la foule était immense assemblée sur le port de la mer pour écouter prier celui qui n'était que le tiers d'un roi en premier rang je tenais ses deux frères Serpardon et Ratmanda qui refaisait de se sentir moins roi que lui il s'en fallait de mieux de bien peu que la rumeur énorme qui montait d'un si grand nombre d'hommes de couvres d'éternels meugiquement balancés des boules or on ne sait comment un étrange silence gagna peu à peu toute la crève toutes les bêtes étaient tournées vers le large et tous les yeux fixés sur le sentiment plombé des vagues et voilà que bien loin presque sous l'horizon sans lieu été sans qu'il au ciel un seul nuage il se fit comme une ombre sur la mer comme une tâche mate au milieu de l'éclat les yeux froncés à l'extrême dans la lumière épouvantable du milieu du jour les uns cherchaient en l'air un vin le moindre trace les autres ne quittaient pas le halo insensiblement qui semblait glisser vers le rivage tous retenaient leur souffle en frisson d'horreur à l'approche du devin mais dans le silence devenu total on s'aperçoit bientôt que tout rentrait en l'ordre le sentiment renaissait absorbé doucement ce qui n'avait pu être que l'illusion d'un instant un soupir effacé les poitrilles soudain ne fut qu'un seul cri une gerbe d'écume venait de saillir un endroit même où l'illusion s'est évanouie un immense bouquet d'irrigion et de blancheur à peine retombé j'allais plus haut ne laissant plus de doute irritation ou bienveillance le dieu avait répondu à la prière de Minos on distingua bientôt parmi l'écume les mufs puissant d'un taureau et comme les bras d'une lyre la courbe hormonée de ses cornes les vagues s'écartaient devant son âge rapide puis revenaient d'environner mais leur rouleau n'était plus que l'hommage de la mer et à la vivante manifestation de la volonté des dieux le puissant un taureau blanc à l'Europe éclatant apportait la toute puissance royale de Minos tu comprends respecter à son hôte il était si beau que je ne me suis pas senti capable de le sacrifier j'ai banqué à ma promesse j'ai sacrifié à Fonsidon le plus beau taureau de mes élevages mais il était loin de vouloir celui-là lui je l'ai envoyé parmi mes troupeaux avec l'espoir qu'il enrichirait d'une projédie aussi belle que lui il lâche quelle fou j'étais comme si l'on pouvait projeter avec les dieux ou le traiter à la légère Fonsidon a raison a rendu son taureau foufuri il lui a fait souffler du feu par les nozos brisant les liens et les enclos il s'échappait renversant tout sur son passage depuis lors il parcourt le pays il fait partout des ravages à coups de cornes il a intrépé tous les chiens tous ceux que j'ai envoyés pour tenter de le maîtriser ils sont sous l'incendie les récotes je ne sais plus que m'incliner devant la colère de Fonsidon c'est le châtiment de mon parjure je ne suis roi que pour le malheur de mon peuple Héraclès réfléchissait décidément heureisé ne l'avait pas envoyé en grève pour une tâche plus facile que les précédentes un taureau furieux n'est pas une immense adversaire surtout quand un dieu hérité l'égounia Minos repris tu es donc le bienvenu et nous bénissons notre cousin hérité d'envoyer à notre secours un héros tel que toi si il ne choisissait que d'abattre la bête tu serais bien tu serais fait depuis longtemps car les crétois sont de bons archers tu le sais mais tu sais aussi qu'il serait sacré à se tirer sur un animal sacré on peut le sacrifier pour le chasser ce sera nous exposés à un redoublement de la colère divine Héraclès approuvait offensivement donne-moi des rabatteurs que je puisse l'acculer dans un endroit fermé ensuite je fais mon affaire ah non tu ne dois pas compter sur mon aide j'ai compris que je ne dois plus rien entreprendre ma simple collaboration a tiré sur toi la colère du dieu et puis trop de mes serviteurs sont déjà morts en affrontant le manche magnifique c'est assez de malheur pour nous non un huteur comme toi un étouffeur de loin peut bien se tirer d'affaire tout seul rends-toi maître d'animal emmène-le à la colite l'urité sera satisfaite nous demande rien de plus quand il trouvait la trace du taureau en suivant les dégâts qu'il faisait à travers le pays une indication des habitants terrorisés Héraclès choisit pour l'approcher un moment où il était en train de paître il a eu grand choix de se placer au vent pour lui faire sentir l'odeur de la peau du lion de Némine qui portait un guise de cuirasse l'animal surtout releva la tête en poussant un long beuglement faisant glisser la peau du lion de ses épaules Héraclès s'enfonça en l'agitant à deux mains devant lui de manière à fixer sur elle l'intention de la tête de la bête le taureau immobile abaissa lentement la tête puis la reva il se mit à heurter la terre du sabot arrachant le sol au sol l'herbe maigre qui le couvrait le héros pas à pas marchait droit vers lui foudun crachant le feu par le naseau le taureau pointa en avant ses cornes redoutable et sans ça Héraclès s'immobilisa la terre semblait sous la charge et le sol résonnait sous le choc du chabot comme un tambour de guerre Héraclès ne bougeait pas quand le taureau fut sur lui évitant d'un coup de rein les cornes il fit voltiger bien haut de la peau du lion il fatigua ainsi durant un long moment le lourd animal qui revenait inlassablement s'attaquer en l'heure qui lui tendait le héros enfin quand il lui sembla que la charge se faisait moins fréquente et moins résolu d'un geste large il jeta la peau de lion bien loin il resta face au taureau les mains nues l'animal resta parplexe un instant il avait failli s'élancer vers la vol planée de la paume mais ce fut pour finir vers l'homme qui lui harcelait maintenant de cris dans la tonnerre de la galopade le héros regardait les deux cordes baissées qui venaient droit sur lui un affin instant avant qu'elle ne le transperce il se jette en avant et en le saisissant à peine main il valtigea par dessus le taureau en plein élan de manière à retomber sur le dos de celui-ci là il se retourna préstement dès que l'animal le comprit il se mit à ruer et à sauter en tout sens pour se débarrasser de ce cavalier important mais bientôt Graeclès se laissa glisser à terre sans cesser de tenir fermement les cordes de la bête le tendit l'encouru et se dégageant vivement le renversa sur le flanc du mufle immobilisé vers le ciel jaillit un peu le mufle fureux et le mental l'animal était dompté on dit que c'est parté sur le dos même du grand tour au blanc nageant à travers la mer de Crète carréclès regagna Paul Hibnès l'héritage aurait entrepris d'offrir l'animal en sacrificer mais la déesse héritée aurait refusé d'écrire une offrande qui lui venait en quelques manières de la classe et les euros sacrés furent relâchés à travers les régions de Sparck et d'Arcadie ils finissent par franchir l'île de Corinthe et parvenu en antique ils recommença dans la plaine de Marathon à faire les mêmes dévastations qu'on gâte auparavant ce fut le tour d'un héros athénien nommé Thésée d'en débarrasser le pays mais c'est notre histoire les humains de Diomée de Thrace dans la lointaine Thrace en confin nord de la Grèce régnait sur le peuple Péracus de Bistone un fils d'Ares nommé Diomède il avait dans ses écrits quatre juments féroces qui tenaient attachés par des chaînes de fer et nourrissait de chers humaines dans des mangeoires de bronze il les faisait déjeter ses victimes ligotées tandis que ses juments dévorés il se plaisait à entendre craquer les os Euryteste ayant donné l'heure d'un héglise d'aller séparer s'emparer des jumeaux anthropophages l'héros cette fois organisa une véritable expédition maritime car c'était un long voyage de son allée d'Argolidus quatre as bien plus long que de régner la grête il ne s'agissait plus d'aller rendre service à un roi bienveillant il s'agissait de lancer une raja sur un peuple guerrier gouverné par un roi cruel et Euryteste ressembla à des campagnons qui se portaient volontaires mais par question de débarquer directement chez les bistones on s'en vint prendre terre à l'ouest de leur cité près de l'embouchure d'un fleur une fois le navire tiré au sec on creusa un fossé pour y faire entrer l'eau de la mer et disposer d'un camp plus facile à défendre en cas de besoin le soir venu on se garda bien d'allumer le moindre feu pour ne pas attirer l'attention avant même que l'aurore aux doigts de rose ait commencé à faire balir la nuit Héraclès et ses compagnons fit éruption dans les écuries tandis que les uns engorgeaient les sentinelles et massacraient les pâles les frignées supprimées dans leur sommeil d'autres brisaient les chaînes qui retenaient les juments il les poussait aussitôt vers leur champ alors margré la manœuvre d'encerclement les écuries exécutées par que nul ne s'échappe le portant un rescapé qui crut donner l'alarme et toi bon à rien pourquoi es-tu pas mort le garçon tremblait de tous ses membres il n'est jamais très confortable d'emporter les mauvaises nouvelles surtout un roi comme Diomède c'est que je je n'étais pas avec les autres tiens donc pourquoi ça où étais-tu il faisait chaud et j'étais allé dormir dur qu'est-ce que tu me racontes c'est toi qui aurais égorgé le premier j'étais dans un arbre un plantain à la fourche de deux grosses branches tout à coup je me suis réveillé j'entendais en bas le frôlement des chuchotis il était bien une trentaine je ne pouvais pas défendre il m'aurait attrapé je veux bien croire que ça n'aurait pas été très difficile je suis resté dans l'arbre tout le temps j'ai entendu des cris étouffés le bruit des chiennes qui se rampaient et puis le piétissement des gens des hommes et des chevaux vers la mer ils venaient de la mer je ne savais pas s'il en venait au roi mais je les ai vus repartir dans cette direction là bon Phil m'a revu et vous autres aux armes rassemblez vos hommes et suivez moi il faut rattraper ces pirates avant qu'ils ne s'embarquent déjà murmura par lui-même Ereclès en voyant accourir les trois hommes qui l'avaient laissés en arrière-garde puis ils interrogeaient alors l'alerte née nous sommes poursuivés oui et par le roi de Diomed lui-même à la tête d'une bonne centaine d'hommes il ne faut pas qu'il arrive jusqu'au bateau si ils mettent le feu nous ne pourrons pas repartir ou bien par voie de thé il nous faudra toujours craindre les embuscates et les poursuites comment sais-tu que c'est le roi tu nous avais décrit son grand bouclier avec les signes qui sont peints dessus c'est vrai allons ne perdons pas de temps Abdéro mon ami tu vas rester ici avec les juments douze hommes vont remettre le navire à l'eau pour que nous puissons nous rembarquer rapidement en cas de besoin mais je vais retourner en arrière avec les autres pour interdire les Bistons ce fut une terrible bataille car les Bistons étaient de retoutables guerriers pourtant même obligés de se battre à deux ou trois contre un Héraclès et ses compagnons étaient à la hauteur peu à peu Diomé fut fondre ses effectifs autour de lui il engagea lui-même le combat contre Héraclès mais ses hommes le virent bientôt succomber sous le cou du héros le roi mort les Bistons tournaient le dos et pris la fuite laissant Héraclès et son compagnon maître du champ de bataille Abdero Abdero nous sommes vainqueurs Abdero pourquoi ne répond-il pas si le champ était attaqué on entendrait le bruit du combat un messager du camp accourait à la rencontre d'Héraclès tu es vainqueur et je vois que tu as tué Diomé fils que tu rapportes tes arts mais ses giments et bien quoi ses giments elles ont vengé leur maître comment ça qu'est-ce que tu veux dire Seigneur c'est une effruse nouvelle qui va te faire saigner le coeur Abdero quoi Abdero vas-tu parler il est mort Seigneur d'une manière horrible mort Héraclès reste apétrifié sur place il aimait le jeune homme et la douleur en effet mordait cruellement son coeur il fait un pas en avant vers le messager de l'autre attend n'y va pas avant de tout savoir ses giments féroces s'y croient que leurs passeurs se sont jetés sur son ami et l'ont déchiré déchiqueté en grand-père ne vont plus leur arracher son corps mais tu vas le trouver mis en pièce Héraclès bouscula partout dans le monde la souvenir d'Abdero au retour d'Héraclès à Mycène Héraclès ne sut pas quoi faire de ses sauvages cavales tant il était difficile de se rendre maître il relâchera parcourant en galop la Grèce en tout sens après un long vague rebondage elle revit sur les pentes le mont en imp et elle fut dévorée par les fauves le ceinturion de la reine des Amazones les Amazones ? les 100 mamelles ? non avec une seule mamelle c'est une question d'accent qu'est-ce que c'est que les Amazones ? un peuple de femmes guerrières Héraclès s'éclate à durer des femmes guerrières ? retoutable c'est ce que l'on dit c'est un peuple sans homme bien qu'elles suivent la nature en s'unissant à eux parmi les enfants qui leur viennent elles se défendent des garçons pour n'élever que les filles elles éducent celles-ci d'une manière virile en leur enseignant la guerre est-ce pourquoi dès leur jeune homme alors qu'on prenne le sein droit pour qu'il ne se développe pas alors laissant le gauche pour arrêter un jour mais pourquoi une chose pareille ? on dirait que tu n'as jamais tiré à l'ac Héraclès puis qu'au vif jeta un regard mauvais à son interlocuteur décidément cet homme était un vrai scorpion méritait-ce content de son effet poursuivit comme si de rien n'était elles ce sont de vraies spécialistes elles précisent elles ne veulent pas être gênées par leurs mouvements Héraclès était dans son genre il fallait en effet que les Amazons soient des guerrières farouches pour se mutiler ainsi un seul fin de tirer plus juste il avait de la sympathie pour ce genre de caractère leur reine Hippolytée est une fille d'Aresse et le dieu de la guerre lui-même lui a fait un centurion merveilleux il réglait sur un sourire méprisant et la fille du roi de Mécène voudrait posséder le centurion de la fille du dieu de la guerre quoi de plus naturel le regard d'Eurysée se fit torse ne l'est pas que l'arrêt du destin et la volonté de déesse ont fait maître des travaux que tu dois accomplir que t'importe la raison de mon choix en effet et au faute il allait pour trouver cette amazone sur les rives du pont au sein au-delà de Posphore près des fleuves de terre montant Héraclès sourit de nouveau sans répondre il s'arrêchait des lointaines de terre encore presque inconnues manifestement Eurytés devait chercher de plus en plus loin de danger à lui faire affronter et bien il allait donc de nouveau équiper un navire à recruter ses compagnons un navire en train de jeter l'angle dans l'embouchure du fleuve la voile porte-t-elle l'emblème d'Héraclès si c'est lui enfin qu'il soit le bienvenu car le bruit de l'expédition avait procédé le héros dans le pays des Amazones elle savait que ses compagnons et lui avaient pris la mer en destination de leur cité de Dysmikira la reine Hippolyte avec une grande impatience de connaître un héros si fameux les autres Amazones tout en partageant la curiosité de leur reine restaient plus méfiantes à l'égard d'une visite dont il était impossible de savoir à l'avant si elle sera amicale au style à cheval il faut aller au devant des étrangers ils doivent être en train de débarquer à l'heure qu'il est il serait malsain qu'ils ne trouvent personne pour les recevoir une troupe nombreuse de cavalières Hippolytée en tête se porta donc en petit trou à les rencontres des arrivants Héraclès débarquait parmi les premiers regardait avec ses compagnons le néage de poussière qui grandissait il annonçait l'approche d'une troupe nombreuse et du plus loin qu'il l'avait aperçu il s'était mis en situation de parer à toute éventualité à quelques distances des rivages le gros de la troupe s'arrêta seul un petit étachement qui entourait la reine sans ça en mai avoir approché amis ou ennemis la magnifique cavalière les hommes qui venait de pointe terre laissait passer un second plan de nécessité guerrière toute l'admiration qu'ils éprouvaient devant leur farouche montée soyez les bienvenus la reine se dirigea droit vers hiraclès il n'était pas difficile de le reconnaître même sans l'avoir jamais vue car il dépaisait de la terre tous ses compagnons reine si tu sais qui je suis tu dois savoir pourquoi je suis venu hiraclès ne savait qu'admirer de plus le précieux centurion brasier sur lequel les plaques d'or s'y souhaitent jouer avec la lumière ou de l'admirable prétesse de celle qui le portait l'amitié d'un héros comme toi vaut mieux plus que la plus précieuse des pères et je souffrirai de grands coeurs s'y engagent l'hospitalité des deux côtés des sourires se répandaient sur le visage les grands des deux troupes s'assouplient et ils leur échangeaient bientôt avec de grands gestes des déclarations d'amitié hors du haut de mon âme il ravoyait toute la scène et ce petit qui avait tant de colère dans une âme divine elle s'en irritait violemment alors lieu de baigner défoncer le terrible danger ce bâtard n'aurait eu que l'agrément du voyage il comporterait un cadeau ce qui devait être l'occasion de sa perte mémoire je suis déesse ou non aussitôt de la haute demeure des dieux elle s'élance pour gagner le rivage du point que je suis le voyage vite fait c'est affaire de quelques pas pour une dièse prenant prenant l'apparence nous saisir de sauvage il faut aller à leur secours trompé par ces paroles les amazones sortirent à cheval pour courir à la rescousse mais en voyant arriver cette troupe au galop héraclès et ses compagnons à leur tour cru qu'elle était tendance à la pièce nous sommes trahis les amis en garde c'était de belles paroles pour nous amadouer en disant ces mots héraclès tirait son épée il a plongé dans le corps dépolité avant qu'elle ait pu faire un geste il s'empara immédiatement de son splendif ceinturon aussitôt la mêlée fut générale dans une plus grande confusion car les deux troupes avaient rompu leur rhum mais profitant des arrois des amazones devant la mort de la reine l'héraclès relia ses compagnons au navire en horde nous n'avons plus rien à faire ainsi dépêchez-nous de rembarquer et de mettre à la voile les uns se précipitaient sur l'héraclès tandis que le jaune se repliait pied à pied au combattant quand le navire se parait il vira du bord sous le plus de flèche mais le vent était favorable une fois le voile essai il se trouvait vite hors de portée la ruche d'Odès avait allumé la guerre pourtant l'épreuve était accomplie après bien des aventures durant le retour mais qui ne pourraient jamais compter toutes les aventures d'un héros comme l'héraclès le ceinturion de la reine des amazones remit entre les mains d'un mère fée d'Erythès fut consacrée et parait dans la sanctuaire des rats dont a été la prêtresse les vagues de Guérion plus qu'un encore trois comment ça et bien si tu comptes s'il y a douze travaux c'est ce que je dis alors le compte n'y est pas mais si tu n'as qu'à récapituler tu vas voir c'est toi qui vas voir ce que tu vas voir un le lion de Némée deux l'hydre de l'air trois l'abysse de Guérilla oh non trois les centaures non les centaures ne comptent pas comment ça avec le nombre qui l'a tué oui mais c'était à son compte personnel pas sur l'autorité nous disions donc trois la biche non le sanglier d'Irmante il y a des gens qui mettent la biche avant le sanglier et d'autres après et bien nous c'est après bon si tu veux trois le sanglier d'Irmante quatre la biche thermée cinq les oiseaux du lac de Stamba six le nettoyage des écuries d'eau gaz les étapes d'eau gaz pour les pas les écuries mais pourquoi les gens disent qu'il y a se nettoyer les écuries d'eau gaz laisse dire les gens des écuries il n'y a pas de chevaux mais des vaches ça s'appelle des étapes sept le taureau de crête huit les cavales de Diomé de Thrace oui les juments Diomé les cavales c'est pas pareil que les juments si si ça va ça va neuf la fondation d'Adder mais non ça non plus Rites tu ne lui avais pas ordonné sinon tu n'y comprends plus rien tandis que toi tu es toujours le plus malin c'est bête parce qu'avec les centurions Albert et le centurion de la reine des amazones ça faisait onze il ne nous en manquait plus qu'un oui bien c'est comme ça le centurion de la reine des amazones c'est le neuvième pourtant Dieu a raison en un certain sens il ne devrait plus en manquer qu'un seul toi disais trois tout à l'heure d'ailleurs pour faire douze justement il paraît qu'à l'origine devait en avoir que dix mais enfin tout le monde parle de douze travaux d'Héraclès tout le monde peut se tromper le pité d'elfe lui avait ordonné de se mettre au service d'héraclès pour douze ans mais pour dix travaux alors c'est ce que je disais plus qu'un oh non encore trois on dit qu'il y a eu deux épreuves que l'héraclès n'a pas voulu compter quoi ? mais c'est dégoûtant lesquels ? l'hydre de laine parce qu'Héraclès n'est pas venu au bout d'un seul tout seul mais qui fait appel à son neveu Hélios et le crèbe il ne compte pas le crèbe qui est venu au secours de l'héraclès contre deux même Héraclès les étapes de gaz par qu'Héraclès a demandé un salaire alors Héraclès lui a imposé par été deux autres épeuves en remplaçant celle-là c'est bien qu'au lieu de faire dix ça fera douze qu'est-ce que c'est que ces deux dernières creux ? ça je n'en sais pas plus que toi le client d'hier n'était pas au courant ah là là c'est ça l'inconvénient dans ce métier on a affaire aux premières venues enfin l'atout de même racontait le deuxième travail et puisque je n'étais pas là tu pourrais me faire profiter des nouvelles mais c'est que j'allais fait c'est toi qui t'es mis à récapituer ne te fâche pas tiens racontons-nous là allons de se banquer le lentil on laissera passer un peu la chaleur en pendant ce temps-là tu me raconteras l'Erythès ne décorait pas les crêtes la crasse la rivage lointain de Ponce enceint il s'en tire toujours il revint bon je vais l'envoyer au bout du monde et même loin tout seul pas de bateau pas d'équipage à pied c'est ainsi qu'Erythès se met en route vers le couchant pour gagner les deux retiers la ronconjante où il devait s'emparer des vaches de Chirion encore une sorte de vache tu connais une meilleure façon d'être d'être un ristaud si on avait des troupeaux de vaches tous les deux on ne serait pas là au bord de cette fichue route toujours en train d'attendre que quelqu'un se décide à passer oh on est pas mal ici à l'ombre Chirion fils de Christéor était un géant à trois corps comment fait-on pour avoir trois corps et ce qu'on est trois fois l'histoire ne dit pas il avait trois corps voilà tout c'était un monstre comme le lion de Némée ou l'île de Lerne mais un monstre dominant humain ce sont peut-être les pires il élevé des vaches pauvres dans une étude dans le cours du fleuve Océan en face du royaume du Tostasso Héraclès commença donc par passer en crête à nouveau où il débarrasse sa paix de toutes sortes de monstres et de brigands sympathique que veux-tu mon pauvre mon pauvre passons passons paix est embarquable pour Libé où là encore il débarrasse sa paix de toutes sortes de monstres et de brigands passons passons on dit qu'il est tellement chaud à Libé qu'il menaça le soleil de ses flèches ah 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 pourquoi ris-tu je le reconnais bien là il n'est vraiment pas très malin peut-être mais Dieu fut stupéfait de sa bravo et la chose a peut-être vu un rôle de sa suite tu vas voir arrivé à la limite de Libé de l'aurore il dressa pour marquer son passage deux énormes rochers qui se font face au port de part et d'autre du détroit que l'on appelle depuis la colonne d'Héraclès ça doit être grandiose j'aimerais voir ça enfin il paraît que là-dessus non plus tout le monde n'est pas d'accord les uns disent qu'avant son passage la Libé et le roche se rejoignaient et que c'est lui qui a ouvert le passage au bateau en perçant l'islam pour créer le détroit les hommes disent que le détroit était beaucoup plus large et qu'il a eu contrainte rétrécie de manière à empêcher les monts sur l'océan de pénétrer dans notre mer à nous il a bien fait arrivé à Tarte-Texos il était bien embarrassé car il voyait les dérénières mais comme à traverser l'océan c'est alors que le soleil le prêta pour naviguer sur l'océan le chaud rond d'or dans lequel il retourne lui-même chaque soir enfin le levant après avoir traversé le ciel quoi quoi qu'est-ce que c'est que cette histoire tu sais bien que Phobio s'appelons le soleil traverse le ciel tous les jours sur son chair de l'orient à l'occident évidemment tout le monde sait ça tu me prends pour un idiot et bien alors puisqu'il repart chaque jour du même endroit que la vieille il faut bien qu'il retombe pendant la nuit euh oui tiens c'est vrai ça et comment il retombe-t-il à ton avis comment veux-tu que je le sache dans le chaud rond en question flottant sur l'océan le soleil dort avec délice pendant que le courant de l'océan le ramène à son point de départ il le prête à Héraclès c'est ce qu'on raconte tu vois qu'en fin du compte tu n'es pas si bête de l'impressionner un peu un peu en le menaçant Héraclès peut donc débarquer dans l'île de Ressin en pass ou pas laisser les vaches de Guérion en somme c'est un peu un grand frère quoi il fait en grand ce que nous faisions en petit qu'est-ce que tu veux dire bah il va voler des vaches tais-toi si quelqu'un s'entendait mais il n'y a personne or le troupeau de Guérion était gardé par de nombreux chiens hors d'os qui se jeta sur Héraclès un bon coup de massue le régla son compte bravo j'ai horreur de ces sales bêtes à cause d'aide dans des tas d'endroits il n'y a pas moyen de traverser de travailler mais le bouclier héritier accourait au secours du chien Héraclès le tue aussi d'un coup de massue il n'avait qu'à faire semblant de ne rien voir et rester dans son coin celui-là Héraclès aussitôt commença le troupeau à moins c'est du travail vite fait mais le bouclier maïnoïde qui gardait non loin de là les vaches tétesses le dieu des morts courut prévenir Gérion qui se lançait à la poursuite d'Héraclès ça c'est un sérieux pépin et il le rattrapa aïe 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 juste avant qu'il n'empourque avec les bêtes dans le chaud rondor du soleil le combat fut terrible je m'en doute Gérion était terrifiant à voir avec ses trois corps ses trois têtes et tous ses bras et tous ses besoins mais Héraclès sur la moindre peur écoute qu'il n'a pas eu peur de nous c'est qu'il n'a peur de personne enfin bref il bonda son arc et abattit Gérion à coups de flèche après quoi il embarqua son bétail et traversa l'océan rendit le chaud rondor et jaillit au soleil il prit le chemin du retour hop et voilà qu'il est enlevé enlevé peut-être mais il est resté à ramener les vaches sans quoi c'était encore un travail qui comptait pour rien ça ne doit peut-être pas une mince aventure de faire un pareil trajet avec un troupeau les vaches sont parfois de ses fantaisies et puis on croise dans des jambes et honnêtes sur le chemin et comme tu dis de tard tes os il paraît qu'il revient jusqu'en Grèce en marchant toujours au long des côtes par l'Ibéry la Gaule la Gullerie l'Italie la Cécile l'Irie et les pires on a un peu partout et il a affaire à des collègues dans le sud de la Gaule après avoir traversé un grand fleuve qui se jette par là dans la mer il se trouva dans une pleine immense or comme s'il était déjà profondément affronté enfoncé il fut attaqué par un si grand nombre d'antigènes qui épuisait toutes ses flèches et en massacré tant qu'il peut après plus de flèches mais des ennemis piquèrent il en restait par milliers comme des moules par milliers oh frère dit j'exagère j'exagère va un peu leur demander la base si j'exagère et le sol était plat et nu comme le sol de la main pas un rocher pas une pierre pas un caillou à ramasser pour leur jeter perdu il aillait forcément succomber sous leur nombre oui oui des milliers parfaitement alors il fut une prière à j'exagère pour le supplier de l'aider et j'exagère pour secourir s'y tomber en plus de cailloux de quoi reprendre joyeusement le massacre sauvé mais comme j'exagère ne fait jamais les choses à moitié depuis lors la plaine en question restait couverte de cailloux on dirait qu'il n'en pousse plus de trucs que le chardon plus loin c'est un brigand tout seul qui lui a volé une partie du troupeau pendant qu'il se reposait un malin celui-là on ne m'écoute écoute bien pour qu'on ne puisse pas le suivre à la trace il avait fait marcher les vaches en reculant en le tirant par les queues super comme il dit eh oui il aurait mérité de réunir mais tu penses bien que ce serait bien il laisse à compter ses vaches il s'est mis à chercher partout celles qui manquaient il les a trouvées non enfin si pas tout de suite il les a trouvées il ne les trouvait pas Cossus les avait enfermées dans sa caverne mais elles ont beuglé les vaches et Héraclès les a entendues il a tout compris en rachant les rochers au sommet de la colline comme en dégalopant un oeuf dans la coque il a écrasé Cossus sur le rocher de sa pauvre caverne immoral et puis pour une fois il y avait quelqu'un qui faisait honneur à la profession et quand il y arrive à côté de la Sicile Cossus pas Cossus Héraclès c'est bien que c'est l'heure de la sieste mais je te raconte ou je te raconte pas tu pourrais faire un petit effort non pardon je disais donc arrivé au détroit de Sicile voit-il pas qu'un beau vignon se jette à la mer et le traverse à la nage en direction de la Sicile catastrophe ni une ni deux Héraclès mais tout le troupeau à la nage pour le suivre en se traînant lui-même d'une main à la corde d'un taureau d'un taureau je croyais que c'était des vaches des vaches des bœufs des taureaux tout quoi il faut de tout il faut de tout dans un troupeau et voilà tout le monde à Sicile il y a un cours à affronter une dizaine de voleurs de brigands et de rois avant de regagner la crèche de rentrer à Mycène et de remettre le troupeau à Héraclès qui l'offrit en sacrifice à Héraclès que d'espoir comment fait-il ? tu sais le roux c'est comme ça ça accomplit des espoirs on dirait que ça ne peut s'en empêcher et oui chacun son loup c'est comme nous autres on ne peut pas s'empêcher d'attaquer les voyageurs puisqu'on est des bandits de grands chemins mettez-toi donc imbécile les pommes d'or du jardin des espirides jeune Jean est-ce que vous auriez un peu d'eau ? ma gourde est vide et le garçon qui me guide ne revient pas les deux hommes auxquels s'adressait l'humain s'était levé en bon crétin tu ne vois pas tous les talons mais il n'y a personne tu vois comme il y avait les personnes c'est toujours dans les endroits de plusieurs qu'il faut attendre à voir surgir quelqu'un mais il est vieux il doit être sourd désolé de se contredire jeune homme dit le véard qui sortait du bousquet de l'ancier en détournant j'ai le meilleur d'être aveugle mais je n'ai pas celui d'être sourd ton ami a raison c'est mon frère mais c'est ça continue il est comment on s'appelle tant nié le véard sourit et bien tu vois raison j'ai entendu toute votre conversation tu vois on est bien lancé maintenant mais toi viard tu sais ce que nous sommes puisque cet idiot le clame à tout vent et tu n'as pas peur de quoi voudrais-tu que j'ai peur de la mort elle est si proche de toute façon que vous me voliez je n'ai rien que les pauvres vêtements que je porte et me sidare vous ne sauriez pas jouer me sidare tu es donc aide tu l'as dit et tu vas de bourg à bourgade en bourgade et de ville en château toujours partout sur les routes comme vous et c'est sans doute ce qui fait que nous avons apparemment une connaissance commune quoi donc ? celui dont vous parlez justement je connais le grand cul noir le véard se met à rire non je ne connais pas cul noir je connais Éraël à vrai dire pas sous cet angle là mais j'imagine que son nom pourra s'expliquer à lui et si c'est bien lui dont tu parles je peux vous en donner des nouvelles plus fraîches ah ça fait hier ça change tout si vraiment tu connais ce héros là tu es un ami enfin presque tu l'as donc vu récemment où est-il ? je le connais tu raconte nous ce que tu sais de lui il serait bien long de répondre à tout car tu poses bien des questions à la fois son second interlocuteur le tendit une gourde tiens un poids un peu d'eau un chit à chez toi ici avec nous nous deux nous sommes des frères il te l'a dit nous appelons l'escarpos toi aussi dis nous ton nom et depuis quand tu connais celui dont nous parlons raconte le vieil Ed s'asit avec eux pris l'eau en d'un tâton et but la petite goutte je m'appelle Fiemos je l'ai rencontré pour la première fois il y a bien longtemps à Némé j'étais jeune alors là où il a tué le lion l'autre homme lui avait mis dans la main une poignée d'oïe et un morceau de pain oui il venait de le tuer et il rapportait sa peau encore sanglante et maintenant où est-il ? il a accompli son destin les cercles se ressautaient il est mort ? oui et non le premier commençait à se lamenter mais le second l'interrompit interrogeant le vieil et non qu'est-ce que tu veux dire ? selon l'oracle de la petite goutte après ses douze travaux il est bientôt dans un râme auprès des dieux comment tu le sais ? j'ai assisté à tout je n'étais pas encore avec c'était il y a moins d'une lutte sur le monte ilota il y a donc à affronter deux éprates supplémentaires comment on le dit ? oui comme tu le sais tout à l'heure il est vrai que Ritesh refusait de compter la mise à la mort de l'hydre de l'air de nettoyage des tables d'eau gaz comme le vrai travaux il y en a donc deux autres le chien le chien des enfers en effet c'est bére tu vas dire la bombe d'Alcérbère ? oui il a demandé à Ériclès de lui ramener enchaîner il l'a fait avec l'aide des dieux oui mais avant cela Ritesh lui a demandé d'aller chercher le pomme d'or du jardin d'Espéril est-ce que c'est ça que ? eh bien en remerciant de votre eau et de votre vie je vais vous l'expliquer en attendant le retour de mon jeune élève puisqu'il s'attarde lors des épousailles de Zeus et d'Era la terre offrit à la déesse un cadeau de noces des pommes d'or celle-ci les planta dans les jardins des dieux au-delà de l'extrémité du monde il y a là-bas des pommiers emportant des fruits d'or pour veiller sur le jardin il y a trois nymphes les ispérites les filles du soir qui chantent en chœur après des sources de l'ombre aux idres qui rend immortel mais pour le garder il y avait aussi un serpent au centre-tête fils de typhon et de vipère un monstre fils de monstre qui poussait toutes sortes de cris et où est-il ce fameux jardin ? nul homme ne le sait exactement mais alors comment Héraclès as-tu fait ? et bien justement Héraclès est un dieu maintenant mais du temps où il n'était encore qu'un héros un peu plus qu'un homme mais bien moins qu'un dieu il lui a d'abord fallu se mettre en quête et pour cela courir le monde en tous sens enfin les nerfs du fleuve Iridan lui appris que Néry un vieillard de la mer pourrait lui révéler où se trouvait le jardin Héraclès alla le trouver Néry pour tenter d'échapper aux questions se métamorphosa en toutes sortes de bêtes étranges mais Héraclès le saisit et le tint fermement sans le lâcher malgré toutes ses transformations alors pour finir Néry consentit à parler le jardin est dans le lointain occident près de l'endroit où Atlas le titan soutient sur sa tête le montre du ciel aussitôt Héraclès s'empressa de se rendre dans le royaume de Tertesos mais à peine arrivé à Occident il s'est aperçu qu'il n'aurait comment faire pour pénétrer dans le jardin et cueillir des pâles d'or le mieux était de consulter le titan Préméthée Fer d'Atlas lui mais celui-ci se trouvait à l'autre bout du monde puisqu'il avait été enchaîné par Jus sur le cas le cocasse et pourquoi Préméthée était enchaîné sur le cocasse il ne l'est plus mais comment vous ne savez pas ça parce qu'il avait volé le feu aux dieux pour les donner aux hommes ah oui oui encore un collègue alors et Jus pour le pénir avait fait enchaîné au sommet de cocasse où un aigle venait lui dévorer la foi qui repoussait toujours si bien que son supplice atroce n'avait pas de fin les cercopes frémissent d'horreur et maintenant pourquoi tu dis que c'est fini oui il régliait la délivrée d'occident il repartit donc par la cocasse il passa en Libye là il rencontrait en tête un géant qui forçait tous les voyageurs à lutter contre lui et les tuer il était fils de la terre et reprenait des forces dès qu'il le touchait Ériclès dans la lutte de ceintura et le matin soulevé au dessus du sol sans lui permettre de reprendre contente avec lui si bien que ses forces inclinées qu'il put le broyer dans ses bras bravo mais alors qu'il s'était endormi fatigué par la lutte les pygmées fils de la terre comme le géant voulu venger leur frère à son réveil Ériclès se trouva étroitement aligoté quand il vit autour de lui tous ses petits bonhommes minuscules il se met à l'air brisant les liens il attrapa une poignée des pygmées et le jeta au fond au fond de la peau du lion de Némée dans une pâte qui lui servait de poche il fit un nœud en se disant que le montrerait à Eurytis les pygmées ça n'existait pas tais-toi tu vas être impoli en tout cas moi j'en ai jamais vu puis il arriva en Égypte c'était au temps des forces féroge roi Bussiris celui-ci sacrifia les étrangers de passage sur l'hôtel de Zeus à cause de la disette qui régnait dans le pays il agissait ainsi sur le conseil d'un devin venu de Chypre d'ailleurs à peine le conseil donné Bussiris avait fait sacrifier son auteur Ériclès saisi iligoté pour être sacrifié pris à saigner encore une fois et tuer le roi criminel il parcoura encore la Libye extérieure l'Ethiopique à l'Arabie et il s'embarqua de nouveau dans le chaud rondant du soleil pour naviguer sur l'océan avant de parvenir enfin à Caucase dans le soleil levant il aperçut Prométhée enchaînée au rocher comme il avançait pour l'enterroger une ombre soudain glissa sur le rocher un agrément planait au-dessus de lui c'était le monstre fils des monstres fils de Typhon et de la Vipère qui revenait toujours dévorer le foie de son victime le vol silencieux s'acheva dans une terrible froissement d'elle à l'instant où il s'abattait sur Prométhée Ériclès avant même d'avoir réfléchi avec ses son arc au lieu de reprendre sa tâche de bourreau le monstre transpercé d'une flèche roula dans l'abîme Rageuse qui avait condamné Prométhée consentait à le libérer pour la gloire de son fils Miraclès brisa les chaînes du Titan les cercopes reniflaient émus de la générosité de leurs grands amis tu m'as sauvé d'un supplice abominable et tu me rends ma liberté rien ne me permettra jamais d'acquitter la dette de reconnaissance pigée envers toi mais tu as rendu un service plus grand peut-être car la condamnation qu'il avait porté contre moi était unique et en même libérant tu rétablis la justice pour te montrer que je ne me suis pas ingrat voici les conseils dont tu as besoin et même un peu plus n'entre pas toi-même dans le jardin adresse-toi à mon frère Atlas qui soutient le bas le ciel sur sa tête Atlas toi qui soutiens ici le ciel sur ta tête je suis venu jusqu'ici car le roi Messiaen Eurytis me l'a imposé venu d'un oracle je sais on parle de tes travaux dans tout l'univers je t'ai aperçu de loin la dernière fois que tu es venu Eurytis veut voir des pommes d'or ton frère Prométhée m'a conseillé de m'adresser à toi Excellencité qui lui le promettait mais comment veux-tu que j'aille te chercher des pommes le ciel est posé sur ma tête impossible de bouger mais si c'est moi qui porterai le ciel pendant ce temps-là toi j'ai bien entendu dire que tu étais le plus fort des mentels mais moi je suis un titan tu crois que tu y arriverais j'en suis sûr alors Atlas souleva un peu le ciel à la force de moi tandis qu'Héraclès se glissa à sa place oh là là que c'est lourd ce qu'il y a ma Héraclès ah dis donc ça fait du bien quand ça s'arrête sous le piratelas mais invisible au côté d'Héraclès la dièse Athéna s'allongea un peu sous forme son effort en soutenant le ciel d'une main mais qu'est-ce qu'il fabrique ça fait longtemps qu'il est parti je n'en peux plus ah te voilà c'est pas trop tout ça y est tu vois je les ai je tourne la porte 3 mais laisse-moi te regarder quel costaud on dirait que tu as fait ça toute ta vie de porter le ciel quelle pose quel muscle et pas de traces de fatigue tu es dans une forme époustouflante oui oui ça va tu sais ce qu'on va faire par bleu je vais t'exprimer mon infini reconnaissance et je vais te rendre le ciel en échange des pommes d'or après quoi je le porterai à retis je crois que j'ai une meilleure idée je crois que j'ai une meilleure idée pièce que tu t'en tires si bien je ne l'aurais pas cru mais vraiment je suis frappée d'admiration pièce que tu es si ferme sur tes jambes je vais aller porter moi-même les pommes d'or à hérétisme ça me dégourdira un peu bien sûr je reviendrai tout de suite après ah le traître disait Héraclès nous les vois il essaie de profiter des circonstances Prométhée m'avait bien prévu hop ni vu ni connu se disait Héraclès une chance pareille ne se présentera pas deux fois j'ai trouvé un pigeon je file Héraclès se reprit pourquoi pas je te dois bien ça mais attends aide-moi d'abord à mettre un coussin entre ma tête et le ciel un coussin ? quel coussin ? tu sais un de ces coussin égros que les femmes emploient pour porter les cruges quand elles vont à la fontaine j'en vais apporter un mais j'ai oublié de le mettre tout à l'heure et je sens qu'il y a quelque chose qui me fait un peu mal un stéroïde peut-être un coussin mais ce n'est pas bête ça dis-tu oui d'ailleurs je te le laisserai quand on referai et change ton tour mais en attendant il faudrait que tu soulèves un peu pour que je puisse le prendre dans le plaid de ma peau de lion tu n'as qu'à poser les pommes d'or là par terre attache enchanté par la perspective des vacances indéfinies qu'il avait décidé de s'accorder posa les pommes et s'approcha pour aider Héraclès il appuya les deux mains contre le ciel et souleva Héraclès ne peut plutôt sentir que la pression faiblissait sur cette tête et ses mains et qu'il s'accroperait brusquement abandonnant tout le poids au bout des bras d'Atlas celui-ci chancelant et le ciel vacilla un instant quand il parvint à retrouver son équilibre et que le monde reprit son assise Héraclès avait déjà ramassé les pommes et s'éloignait à grands pas merci encore une fois cher Atlas merci infiniment et bonne continuation traite tu n'as sûrement pas trouvé ça tout seul je reconnais une idée de promulter celui-là il soutient toujours les humains contre les immortels et tout en m'agréant il injusta le poids sur sa tête pour se réinstaller dans son inimmunable fonction quand Héraclès apportait les pommes d'or à Eurytès celui-ci ne sut pas quoi faire il était impossible qu'elles soient déposées n'importe où fûtent dans la temple alors il est rendu à Héraclès celui-ci les remis à la dièse Athéna et elle les rapporta dans le lieu d'où elle était venue dans les fabules jardins des dieux au-delà de l'extrémité du monde Cerbère quel gaillard ce cul noir oui et quand même avec ce geste d'amour d'humour tu peux le dire d'ailleurs c'est bien ce qui nous a sauvé la vie il y a quelques années mais enfin pourquoi l'appelez-vous comme ça qu'est-ce qui vous a sauvé la vie figure-toi qu'un jour mon frère lui là et moi dans l'exercice normal de notre profession on est tombé sur un voyageur endormi il avait l'air grand et fort bien plus que nous mais il dormait pas nous en fait en fait des vêtements il n'avait pas grand chose d'intéressant il dormait rouler dans une peau de lion mais tu sais les peaux de lion en fin de compte on en voit pas mal je n'ai pas vraiment facile à échanger d'ailleurs la sienne commençait à donner des signes de fatigue mais il avait des armes et surtout un arc de flèche on a tenté notre chance mal nous a nous appris il s'est éveillé si tôt et il nous a flanqué à chacun de fois aux quatre bafes qui nous a bel et bien estourbés quand on s'est réveillés nous on était pendus par les pieds chacun au bout d'une perche qu'il portait sur l'épaule en s'y flottant lui là devant et moi derrière comme si on avait été des petits cochons de volets ou des volailles qui allaient vendre au marché on était bien tu imagines le veille elle ne put s'empêcher le sourire moi comme j'étais comme j'étais j'avais le nez un peu plus basse que ses fesses et d'ailleurs chemin faisant en rythme de la marche la méchante petite lunique courte qui portait sous sa peau de lion se soulevait nom de Zeus maman avait raison qu'est-ce que maman vient faire ici tu te rappelles pas qu'elle nous disait toujours de nous méfier du grand cul noir bien si mais et bien moi je suis bien placé pour te dire que c'est qui c'est devine tu donnes ta langue aux cinq jamais attends le porteur gagné il y a du poil aux fesses et d'un et d'un noir un grand cul noir on est cuit tu parles une façon de gagner tu as déjà gagné de ne pas marcher à pied c'est toujours ça oui mais les moyens de locomotion n'est pas très confortable et puis en plus je me demande si on n'est pas légèrement ridicule pour aller au véhicule et on s'est mis à rigoler à rigoler ça secouait la perche forcément il y a la flèche flèche c'est en faisant ressort là nous chacun de notre côté on descendait et puis hop on remontait soudain ça s'est mis à donguer beaucoup plus gravement nos têtes commençaient à s'approcher dangereusement du sol le porteur lui aussi rigolait comme un biseau enfin l'envie de nous massacrer ou de nous vendre comme esclave lui avait passé il a fini par nous détacher on a causé et on a pris un petit caisse-fout ensemble et on s'est quitté mon ami mais toi même vieillère il doit te rester bien des choses nous raconter il nous manque toujours un des doux travaux après l'avoir envoyé au bout du monde de ce crayon après l'avoir envoyé plus loin que le bout du monde au jardin des espírites Eurythes n'avait plus qu'une possibilité envoyer Eurythes dans le lieu par excellence d'où on ne revient pas le faire déchendre chez les morts oh il l'a vraiment envoyé chercher Cerber Cerber l'arphorochien des gardes des enfers à trois têtes avec le serpent en guise de queue précisément mais c'est lui Eurythes le monstre je sais bien de son avis Eurythes n'a pas pensé mais pour descendre chez les morts il vaut mieux à Parme être initié au mystère du démété la terre-mère et de sa fille Corée puisque ceci règne sur le royaume des morts sous le nom de Perséphone Seule l'initiation à Eurythes permet d'accrocher son tremplin du royaume d'en bas Héraclès gagna donc Eurythes en territoire athérien car c'est là comme vous savez que les dieux d'Eyès ont leur principal sanctuaire mais il fallait d'abord être athénien il se fait abdôter par hallucinant nommé Eauve et Molle-Panf qui était aussi l'un des prêtres du sanctuaire puis il reçut l'initiation ça jeune jeune je ne peux rien vous en dire elle secrète tous les initiés jurent par le serment le plus terrible de ne rien raconter des cérémonies auxquelles ils ont assisté enfin il se met en chemin par la caverne du Cap Ténard à l'extrême sud de Polyphonie et s'enfonça dans les profondeurs de la terre les âmes des morts terrifiées par son arrivée s'enfuient devant lui sauf ceux de la monstre Gorgogne et du héros Maléandre Héraclès bonda son arc mais Maléax l'arrêta ne dépense pas tes flèches en vingt contre des ombres car nous ne sommes plus rien d'autre et tu n'as rien à redouter des vingt fantômes comme nous qu'est-tu donc toi qui n'es pas fuite devant moi mais qui me parle avec douze heures étranges pour ces lieux comme toi j'ai chassé jadis moi aussi un sanglier redoutable et je l'avais vaincu mais sa mort a essayé mon destin je l'ai suivi de près maintenant me voilà je ne sais plus aucune ombre inconsistante ah les générations d'hommes sont comme des feuilles des arbres elles passent aussi vite qu'elles tu l'as dit et le mieux pour les mortels serait de ne pas n'être de jamais voir le jour mais il en vint aussi de pleurer là-dessus ce que l'on s'apprête à faire voilà tout ce qui compte toi je vois qu'aussi bien mort que vivant tu es un grand héros si tu n'as pas eu peur ni de moi ni du monstre que tu as chassé j'aurais aimé être ton ami à la surface de la terre mais peut-être que tu as au palais de ton père une soeur qui te ressemble si c'était son époux quelque chose au défaut une amitié de vivant pourrait quand même nous unir il y a des unir à la nuque ayant sait qu'il m'a encore connu l'amour quand il le quittait le héros Méliac Héraclès rencontra deux autres héros Thésée l'Athénien et Pyrithoph le Lépi descendu avant lui aux enfers il était pris au piège il est vrai qu'il était venu pour une raison plus louable Pyrithoph s'était mis en tête de séduire par ses fans Thésée son insupportable l'armée l'avait accompagné pour l'aider mais pour leur purnir ils étaient tous deux assis sur une pierre dont ils ne pouvaient plus se lever Héraclès pour leur fernure d'air leur tendit la main il a eu la force de relever Thésée mais il ne parvait pas arracher Pyrithoph son rocher il dû l'abandonner là pour éternité dans la mort Parcèsphane fait bon accueillir Héraclès elle avait reconnu en lui un frère un fils de Zeus mais son époux Hadès dieu des enfers posa des conditions avant l'autoriser les héros à emmener Cerbère à la surface de la terre il devrait l'affronter sans bouclier sans armes offensives du métal sa monstre épouvantable indescriptible que Cerbère et pour le maîtriser le héros n'avait que sa peau de lion par-dessus sa cuirasse et des pierres pointues comme sur le lion de Némé il se jeta partout sur le monde des enfers et lui prenant le coup de manière à l'étouffer malgré les morsures du serpent de la queue qui ne relâcha plus sa prise qu'après l'avoir tompté c'est ainsi qu'il put l'emmener pour le montrer à Eurytis mais pas question de laisser un pariment sous la lumière du jour il le ramena ensuite à Hadès et de douze oui le cycle était accompli et depuis lors il s'est écoulé bien des années la tonique de Nessos délivrée de sa serviteur auprès de Eurytis Héraclès était enfin libre de quitter son royaume après bien d'autres aventures et comme il en avait fait la promesse aux Romains qui l'avaient rencontré dans nos enfers il se rendit à étoiler dans la patrie de celui-ci pour épouser sa soeur déjeunir il vécu là un certain temps avec sa nouvelle épouse chez son beau-frère Ionus un soir à l'occasion d'un manqué comme le petit page qui devait lui verser l'eau pour se lever pour se laver les mains il s'était montré maladroit Héraclès en le répréhendant le gifla il lâche une gifle d'Héraclès un jeune garçon amoureux le meurtre et involontaire c'était presque un accident pourtant l'héros voulu se soumettre à la loi il se condamna lui-même à l'exil et quitta donc Caïdon avec déjeunir à leur tout jeune fils Helios pour aller s'insérer à trancher dans le sud de la Trésorerie quelques neveux d'amphitryon et cousins d'Héraclès étaient prêts à les accueillir le chemin le chemin qu'ils suivaient leur faisait une nécessité de fonchir le fleuve et Phénos à l'endroit où se faisait la traversée à Centaur Nessos exerçait les fonctions de passeur moyennant pirement Héraclès prenant les devants traversait le fleuve avec l'enfant mais confia à Centaur le choix de faire passer son épouse or au milieu du feu le Centaur entrepris de violer déjeunir elle se débatit poussa des cris appela son mari secours comme le Chanteur dérouté par la résistance qu'elle lui opposait prônait pied sur la rive il reçut en pleine poitrine une flèche tirée par Héraclès avant de revenir sur ses pas le héros tranquille d'avoir vu s'écrouler l'agresseur s'assura que l'enfant se trouve en sécurité pendant ce temps le Chanteur espirant parlait à déjeunir fille de Nius piège que tu aimes tellement ton époux notre aventure peut encore te porter bonheur je peux te donner le moyen de le rendre toujours fidèle recueille un peu de mon sang qui est en train de s'écrouler si jamais tu doutes un jour sa loire était tu prépareras un filtre et tu émèleras mon sang puis tu imprègneras une tunique avec ce filtre et tu t'arrangeras pour qu'il l'apporte c'est un puissant charme d'amour qui le rendra fidèle à jamais déjeunir obéit vite elle recueille un peu de sang sur la plaie du centaure ni elle le mit précieusement de côté déjeunir et ilos vécurent à trancher sans dix couleurs tantôt près tantôt loin couraient bien d'autres aventures accomplissaient d'autres d'exploits c'est ainsi qu'il mena une guerre victorieuse contre Erythos et ses fils avec lequel il avait eu une indifférence que lui prit la ville et tué ses ennemis il emmena en captivité Elyos fille d'Erythos dont il devint amoureux avant de regagner trancher il s'arrêta non loin de là à l'estime point de l'île de B il voulait effonder un son chieuse pour célébrer sa victoire tandis qu'il prenait les dispositions nécessaires en faisant les apprêt d'un grand sacrifice et envoya en ville à déjeunir le bulletin de guerre et les captifs parmi lesquels se trouvaient or par l'indiscrétion d'un messager trop barbare déjeunir apprit qui était la jeune fille pourquoi Heraclès la remonnait avec lui non pas comme un simple captif destiné à devenir esclave mais pour en faire sa concubine le coeur mordi de sa lougie devant la jeunesse et la beauté d'Elyos déjeunir souvent à l'heure des conseils du centaure Nessous elle prépara le fute et en imprégnant une tunique le confia au messager lui chassera mettre ceci à ton maître mon époux du lit qu'en priant pour son retour je fais vœu à Jeus qu'au premier sacrifice qu'il offrirait il serait vêtue d'une tunique neuve tissée de mes mains qu'il accomplisse mon vœu dit lui aussi de ne pas exposer la tunique au soleil ni à la flamme d'un fouillé de ne laisser personne la porter avant lui elle ne doit paraître à la lumière que sur lui à l'occasion du sacrifice à Jeus pour imprégner du filtre de tunique déjeunir avait employé un flacon de laine quand elle l'avait jeté il était tombé dans un rayon de soleil or une heure ou deux après le départ du messager elle s'aperçut avec terreur qu'il s'était racourni rebourgi comme consumé sans flamme au point d'une être plus qu'une être frustrée si tu mens comme le brave mousseux d'un serpent l'hydre de l'air la pointe de la flèche avait tué Nessos était enduit de venin de l'hydre et Nessos bien sûr le savait elle s'était laissée tromper mourant dans Tétrose souffrant il avait trouvé ce moyen de se venger après la mort son sang était porteur de la maldiction vénineuse de l'hydre et envoyé à Héraclès une tunique teinte de sang de Nessos c'était lui avoir envoyé du poison mortel qu'il avait lui-même piété dans le corps de son plus hideux ennemi au même instant à l'arrivée de Héraclès qui venait de commencer le sacrifice reçu avec joie la présence de son épouse il enfilait aussitôt le fin vêtement à tout fier et reprit le fil du rite la flamme parfumée le pain commençait à se lever au ciel pourtant au dieu le sang des victimes le sacrificateur Héraclès tout proche du foyer commençait à transpirer soudain il sentit la tunique se coller à ses flancs comme on le voit sur les statues il brûle en morsure du venin pénétrer jusqu'à ses eaux il appela les chavettes qui ne sut que dire signore tout j'ai tout apporté la présence telle que je l'ai reçu les poumons transportés d'une atroce douleur Héraclès le saisit par un pied et le faisait tournoyer il l'envoya s'écraser contre un rocher parmi les vagues il aperçut Ilios son fils celui-ci arrivait à l'instant même de trancher il apportait d'affreuses nouvelles le désespoir sa mère déjeuner venait se poignarder après avoir expliqué la ruse du centaure les sauces alors sont effets de moi les oracles se regroupent l'un d'eux m'avait promis que je trouverais la paix je comprends de quelle paix parler c'est de la main qu'il s'agit un autre m'avait annoncé qu'elle ne viendrait pas dans mes vents et voilà c'est un mort qui me tue Héraclès se tordait de douleur il se roulait sur la terre en hurlant tellement sa souffrance est abominable il fait jurer à Ilios qu'il allait accomplir ce qu'il lui ordonnait fais-moi transporter au sommet du monde au tas là-bas avec des branches de chêne et d'olivier sauvage je dresserai un bûcher tu m'y feras déposer puis avec une torsion d'huile de résine tu mettrai à feu jamais mon père prends garde si tu es mon fils je serai capable de te lamenter de me rendre le dernier service ou sinon la maldiction partenelle est sur toi je dresserai le bûcher mon père mais je ne pourrai jamais enflammer si tu le dois je le veux dans un cri pitement assurdi le brûlé disparaît parmi les flammes qui montaient jusqu'au ciel il y a une arc fumée noire l'enveloppait de plus en plus le dérobant peu à peu aux yeux du spectateur il avait dû reculer pour se mettre en distance de la fournaise et c'est de loin qu'il contemplait la dernière trace enflammée du roux en ce monde ce qui s'était le plus écarté furent les premiers à entendre une grande détonnée pas de doute un formidable oracle venait accompagné de ses tombeaux un sec à sec le funérail du héros ils l'ont vu s'amasser de grands nuages noirs obscurçant le ciel à leur tour il vint se mêler aux fumées de bûcher bientôt le tonnerre et la faute se mit de la partie jamais aucune oreille humaine n'avait entendu un tel fracas on aura dit que les éléments déchaînés luttaient les uns contre les autres feu contre feu et flamme contre flamme et l'horreur des nuées contre les fumées noires mais à la fin l'horreur recouvrit tout entier le bûcher on n'entendit plus que la voix épouvantable du tonnerre comme jamais on ne l'avait entendu les assistants les assistants étaient pénétrifiés pétrifiés nul ne pouvait vous douter là-dessus quelqu'un parlait juste mais ils n'étaient pas seuls à l'oeuvre au plus fort de la foule nous avions tous cessé de voir ce qui nous environnait quand les silences revint quand reparut aux yeux de tous la lumière éclatante du jour moi je restais dans les ténèbres à attendre tout le monde s'étonner plus de feu crépitant ni flammes ni fumées je compris ce qui m'est arrivé je poussais un cri seigneur au voie oblique Apollon tu es donc là toi aussi la main du dieu prespective de death était posée sur moi depuis longtemps puisque c'est lui qui donne la parole à Ed mais elle venait de se faire brusquement plus lourde à mon épaule il me rendit avec pour me faire voyant autour de moi j'entendais s'exprimer mes stupéfactions le reste calciné du bûcher témoigné seul de ce qui s'était passé mais quoi il était froid et quand on voulait recueillir suivant la couture mes chants du héros pour les enchevelir dans une boîte d'or on ne trouva plus rien rien aucun reste que du corps aucun reste des arbres rien or au milieu de l'agitation renaissant dans le poire qui gagnait une force irrésistible s'emparait de mon corps et m'obligeait à parler pourquoi chercher parmi les morts celui qui est parmi les dieux on se retourna vers moi qu'est-ce que tu racontes viens plutôt nous aider à retourner les cendres plus profondes incroyable pourquoi avez-vous tremblé à entendre rouler le chien de Jus au-dessus de vos têtes vous avez fermé les yeux devant l'éclat de sa foudre et vous imaginez qu'il ne s'est rien passé Jus est venu prendre son fils pour l'emmener dans l'Olympe je vous le dis Y-Rac-Less est un tuyau désormais parmi les yeux et Ra enfin réconcilié avec lui va lui donner pour épouse sa fille jeune jeune éternelle par la bouche de Pithé faux bon sa poulon le lui avait promis et voilà comment tout il s'est emparé de ma voix pour vous le dire épilogue le jeune homme qui guidait Lloyd aveug et s'instruisait auprès de lui des secrets de son art était enfin revenu tous deux avaient repris la route et les sercopes les regardaient à s'amener à petits pas elle était bien sa cithare on aurait peut-être quand même dû et lui piquer non tais-toi sur terre maintenant il est aveugle mais dans son coeur il voit les dieux mes frémeaux ce sont des afro-brigants petits ce sont des afro-brigants mais ce sont des amis si tu veux essayer de s'expliquer ça en marchant mais ne traînons pas le chemin est encore long pour arriver jusqu'à la sage Athènes si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez surtout pas à liker et à laisser un commentaire sur des suggestions de lecture et n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos merci et à plus tard pour les prochaines au revoir et à plus tard sur la petite cloche sur la petite cloche sur la petite cloche et à plus tard sur la petite cloche sur la petite cloche C'est parti !